... Bonjour, je me présente, Thomas Bleusville, je suis journaliste. Je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence à la Cité des sciences et de l'industrie sur le thème de l'énergie et du climat. C'est un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. La Cité des sciences et de l'industrie organisent plusieurs conférences, dont celle sur l'énergie et le climat. La prochaine sera le 25 juin sur le thème du spatial. Mais revenons pour l'instant à notre sujet du jour, l'énergie et le climat. Notre conférence s'intitule « Climat, quelle politique énergétique pour l'Union européenne ? » C'est un sujet qui résonne éminemment avec l'actualité et la crise en Russie et en Ukraine. Nous y reviendrons. Mais avant cette crise, l'Europe s'était dotée d'un pacte vert et visait la neutralité carbone en 2050. Comment parvenir à des carbonés mix énergétiques ? Comment chaque État veut s'y prendre ? Comment on coordonne tout cela ? Et surtout, comme je le disais, comment la guerre en Russie et en Ukraine peut bouleverser tout ce qui était prévu ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, en deux temps. D'abord, un zoom sur la France avec la présentation de deux exercices prospectifs, ceux de RTE, le réseau de transport d'électricité, et celui de l'association Négawatt. Dans un deuxième temps, nous aurons une table ronde plus sur le niveau européen pour voir comment réussir à décarboner cette Europe. Pour celles et ceux qui nous suivent en ligne, je vous invite à partir de 16h30 à nous poser des questions. Nous les reprendrons ici aussi dans la salle. Mais sans plus attendre, je vais demander à mon premier intervenant, Thomas Vérinck, de me rejoindre sur scène. Thomas Vérinck, directeur exécutif en charge du pôle stratégie prospective et évaluation de RTE, le réseau de transport d'électricité. et vous allez nous présenter en une vingtaine de minutes l'exercice prospectif que vous avez réalisé chez RTE. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Vous m'entendez tous ? Ça a l'air bon. Bien. Alors. Déjà, merci et remerciement à la Cité des sciences pour organiser cet événement sur un sujet aussi important, aussi central, aussi actuel, avec la guerre en Ukraine et les conséquences énergétiques. Je vais effectivement vous parler des futurs énergétiques 2050, la grande étude que RTE a menée au cours des deux dernières années, qui a été assez largement commentée. Et je vous préviens d'emblée que j'ai bien peur de ne pas avoir de choses particulièrement simples à dire. que je vais me concentrer sur le début des futurs énergétiques, sur la description des scénarios. L'énergie, c'est un sujet qui est parfois propice à la caricature. Je vais essayer de ne pas du tout entrer là-dedans puisque l'exercice qu'on a mené vise justement à montrer les nuances et les stratégies énergétiques cohérentes. En tout cas, je vais m'attacher à ça. Alors. On n'est pas du tout sur le début de ma présentation. Donc, c'est un petit peu... Alors, nous sommes slide 41. Dans cette présentation, je vais essayer de nous ramener progressivement au slide numéro 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vous parler. Sans slide. En théorie, je n'en ai pas trop besoin. Et puis, si... Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, cette étude s'est déroulée sur deux ans. Deux ans en matière énergétique, c'est une éternité. C'est-à-dire que nous avons commencé en 2019, avant la crise sanitaire, avant la crise énergétique. Ça a son importance puisque au cours des deux années de concertation, il y a un certain nombre de thèmes qui se sont manifestés, qui ont progressé dans l'actualité. Donc, 2020, crise sanitaire, réflexion sur la réindustrialisation, la relocalisation d'un certain nombre d'activités, la résilience des chaînes d'approvisionnement. 2021, second semestre, crise énergétique. Là encore, un certain nombre de questions étaient vraiment à la fin du travail. C'est important d'avoir en tête ces questions temporelles lorsqu'on réfléchit. En quoi consiste cette étude ? RTE mène un travail de prospective dans le cadre de ses missions légales. Le Code de l'énergie nous donne la mission de réaliser un certain nombre de scénarios pour éclairer le décideur. Ce travail visait pour la première fois à disposer de scénarios à l'horizon 2050, à l'horizon de la neutralité carbone, alors que jusqu'à présent, on avait essentiellement exploré la période 2020-2035, les 15 prochaines années. Et donc, effectivement, quand on se projette sur la neutralité carbone, on n'a pas exactement les mêmes enjeux. Point important à avoir en tête, nous avons jalonné ce travail et début de l'année 2021, nous avons publié conjointement avec l'Agence internationale de l'énergie un rapport spécifique sur la faisabilité technique de scénarios à haute part en énergie renouvelable. On pourrait dire de scénarios allant, tendant vers 100 % d'énergie renouvelable. Pourquoi ce travail ? Parce que la question de la faisabilité de ces scénarios avait fait couler beaucoup d'encre et qu'il y avait nécessité de travailler avec un prisme français et un prisme international à essayer d'établir les conditions qui permettaient de réaliser ce type de scénario. Je pense que c'était utile dans le cadre de ce travail de commencer par cela. Ensuite, nous sommes passés dans une phase de consultation publique. à l'issue de la consultation publique, nous avons figé les scénarios. Ensuite, nous avons publié le 25 octobre dernier nos principaux résultats avant de publier un certain nombre de compléments en février, ce qui permet d'avoir aujourd'hui une étude qui est complète. Alors, au-delà du travail technique qui est très lourd en matière de simulation, cette étude a rassemblé un dispositif de concertation inédit, inédit par son ampleur pour faire un travail de prospectives avec beaucoup de réunions plénières, beaucoup d'organisations représentées, beaucoup de réunions techniques. Alors, pour nous, c'est un travail qui est assez lourd puisque ça nécessite que toutes les hypothèses soient tracées et que nous répondions à chacune des personnes qui nous adressent des commentaires. C'est utile, pas seulement institutionnellement. Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourrait plus faire un travail de cette nature de prospectives publiques sans concertation, mais cela permet de mettre en débat un certain nombre d'hypothèses, d'obtenir le cas échéant, pas systématiquement possible, mais ça peut l'être parfois des consensus de méthodes. Ça permet d'avoir une vision multilatérale des sujets et en ce sens, c'est absolument sans regret de procéder à une concertation. Nous avons écrit 1 500 pages de documents de cadrage et nous avons organisé une consultation publique. Il faut savoir qu'en général, lorsque nous organisions des consultations publiques sur ce type de documents, on avait des réponses de la part des organisations dont c'est le métier finalement de s'investir dans ces problématiques. Les énergéticiens, les ONG, les organisations syndicales, des académiques, des associations professionnelles de différents secteurs, de l'industrie, du bâtiment, des représentants de consommateurs, consommateurs industriels, consommateurs résidentiels et particuliers. On a une vaste constellation d'organisations qui travaillent sur ces sujets et qui n'ont pas toutes le même avis mais qui travaillent dessus. Quand on en a 4 000, ça veut dire qu'on dépasse le cercle des experts et qu'on a atteint des collectifs citoyens, des personnes qui ont écrit et se sont prononcées en propre. On pourrait y revenir peut-être avec Thierry dans la partie sur les questions. En général, les positions des citoyens sont souvent plus tranchées que les positions qu'on a dans la consultation publique. J'y reviendrai sur les deux principales options que nous avons identifiées. Le document consiste en un résumé qui fait une cinquantaine de pages et un rapport qui est assez volumineux. Je ne vais pas chercher dans la présentation à décrire l'ensemble des résultats techniques qui ont été apportés simplement pour dire que tout est public, tout est sur notre site institutionnel et que, de toute façon, ce travail donne lui-même lieu en général à un certain nombre de compléments, compléments que l'on fixe en concertation. Et donc, aujourd'hui, la question centrale qu'on est en train de regarder, c'est la mise en oeuvre de ce type de scédario dans un environnement géopolitique contrarié comme celui que l'on connaît aujourd'hui. Alors, l'univers de l'étude, le point le plus important par rapport à notre objectif et à la question centrale de la politique énergétique pour l'Union européenne et de la feuille de route. Nous sommes partis de la stratégie nationale bas carbone française et donc de l'objectif de sortir des énergies fossiles. Ce qui conduit à avoir cette équation à résoudre. Aujourd'hui, nous consommons en France 1 600 TWh d'énergie. L'électricité, c'est environ le quart de ce que nous consommons. 60 % de nos consommations, ce sont des énergies fossiles. Ça signifie deux choses. La première, c'est que si l'électricité est omniprésente dans nos vies, elle n'est pas dominante dans notre bouquet énergétique. La deuxième chose, c'est que le débat nucléaire contre énergie renouvelable qui agite le secteur de l'énergie français porte sur un quart de l'énergie qu'on consomme. C'est un point à avoir en tête. L'objectif des scénarios de neutralité carbone, c'est d'arriver sur un monde où nous ne consommons plus ou quasiment plus d'énergie fossile. Ça signifie pour la stratégie nationale bas carbone française être à moins de 1 000 TWh d'énergie consommée en 2050 et d'avoir une part des différentes énergies qui s'est transformée avec plus d'électricité mais également plus de gaz décarboné et plus d'énergie renouvelable hors électricité notamment pour la production de chaleur. Cette équation est très importante à avoir en tête. Une première leçon que j'ai retenue de ces deux ans et demi de travaux sur la neutralité carbone, c'est que l'objectif même de neutralité carbone n'avait pas fait l'objet d'une grande publicité et qu'une partie des parties prenantes soit ne le connaissait pas bien soit en tout cas ne s'était pas projeté dans un monde sans énergie fossile avec des conséquences importantes. Je rappelle que l'objectif climatique précédent de la France c'était le facteur 4. Dans le facteur 4 vous divisez par 4 les émissions en 2050 par rapport à 1990. Cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser un peu d'énergie fossile dans un monde en neutralité carbone mais il n'y en a vraiment quasiment plus. Cela conduit à deux défis dont l'un est commun à peu près propre à tous les pays européens et l'autre propre à la France sur notre stratégie énergie. Le premier défi c'est d'augmenter la production d'électricité décarbonée. Nous allons devoir demain utiliser en proportion plus d'électricité et en valeur absolue sans doute également. C'est un point important parce que dans les différentes stratégies énergie-climat des États membres européens dans les stratégies de neutralité carbone de la Commission européenne ou de l'Agence internationale de l'énergie on retrouve à peu près ce type de scénario. Alors selon les États ce n'est pas forcément le même pourcentage ce n'est pas forcément les mêmes valeurs. L'effort sur l'efficacité énergétique peut différer mais ce type de mouvement plus d'électricité demain parce que cette électricité pourra être produite à base d'énergie décarbonée notamment les énergies renouvelables ou le nucléaire ce type de chemin est commun à plusieurs pays européens. C'est donc notre premier défi. Notre second défi est français. aujourd'hui la France produit une électricité qui est très largement bas carbone. 93% de l'électricité qui est produite en France est bas carbone. C'est une performance qui est effectivement assez exceptionnelle par rapport aux autres États européens. Pour autant cette performance est le fait de la prépondérance du nucléaire dans notre mix électrique et les réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui en fonctionnement en France ont été construits très largement dans les années 80 en réalité de la fin des années 1970 au début des années 1990 pour la très grande majorité d'entre eux. Ils ont donc une pyramide des âges très concentrée dans le temps. Cela signifie si on se projette sur 2050-2060 que selon toute probabilité ces réacteurs seront fermés au moment où nous devrons atteindre la neutralité carbone. Je suis obligé d'être précis sur ce point. Il ne s'agit pas de dire dans cette étude que les réacteurs doivent être systématiquement fermés pour des raisons de politique énergétique. Il s'agit simplement de reconnaître que l'hypothèse centrale aujourd'hui que nous retenons dans nos études c'est que les réacteurs ne seront pas dans la quasi-totalité des cas exploités plus de 60 ans. Cela signifie qu'il faut se confronter pour penser la neutralité carbone à un monde dans lequel l'essentiel des moyens que nous utilisons aujourd'hui pour être neutre en carbone seront fermés. C'est un point important. Conclusion, l'essentiel des installations de 2050, 2055, 2060 pour la neutralité carbone sont celles qu'on va décider aujourd'hui et cela conduit et conditionne assez largement les choix que nous avons à faire en matière de politique énergétique aujourd'hui. Selon les scénarios, selon les trajectoires, on peut fermer plus ou moins vite les réacteurs nucléaires. Il peut y avoir des options politiques, des stratégies énergétiques, mais il y a aussi des principes industriels et le principe industriel que nous avons retenu, c'est qu'il ne serait pas sérieux de faire une prospective énergétique de long terme, 2050, 2060, en comptant sur le fait que ces réacteurs ne fermeraient pas. Je précise, puisque c'est un sujet assez sensible, qu'il en va de même pour les éoliennes qui ont été construites dans les années 2000-2010. Au bout d'un certain temps, une installation industrielle doit être renouvelée. Nous avons analysé dans cette étude 18 configurations complètes. Pourquoi 18 ? Parce que 6 scénarios de mix électrique et 3 scénarios de consommation et nous les avons croisés. Nous les avons croisés pour ouvrir les choix. Nous avons rencontré dans cette concertation une grande diversité de personnes. Certains souhaitaient faire du 100 % renouvelable avec de la sobriété, mais d'autres étaient sobres visant le scénario de sobriété tout en voulant construire des réacteurs nucléaires. Nous avons vu un certain nombre de personnes intéressées par regarder des scénarios de réindustrialisation 100 % renouvelable. Donc, en fait, notre travail vise à ouvrir le champ le plus largement possible et ne pas nous enfermer dans des appariements a priori en considérant que, par définition, on doit être pro-nucléaire quand on est sur les scénarios de réindustrialisation ou sobre, quand on veut faire du 100 % renouvelable, la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Voilà donc les 18 configurations que nous avons étudiées. Je vais simplement commenter les scénarios de consommation puis ceux de production et puis ensuite, je serai assez largement au bout de mes 20 minutes. Notre trajectoire de référence en matière de consommation d'électricité est celle-ci. Donc, vous voyez une trajectoire où il y a une progression de la consommation d'électricité. C'est vrai, même dans un scénario où il y a beaucoup d'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel ou dans le secteur des bureaux. Vous voyez que la couche bleue et la couche verte dans cette trajectoire sont en réduction et c'est cela qui permet d'avoir une consommation d'électricité qui augmente mais sans exploser. Pourquoi ? Parce que l'essentiel des facteurs qui vont conduire à faire évoluer la consommation d'électricité dans les années qui viennent, c'est bien le remplacement du pétrole dans la mobilité ou dans l'industrie ou même le remplacement du gaz ou du fuel dans le secteur du chauffage. Donc, pour que nous ayons ce type de trajectoire, il faut faire de l'efficacité énergétique. Ce n'est pas en option. C'est donc notre trajectoire de référence et nous avons étudié deux scénarios encadrants. Le premier est un scénario de sobriété. Alors, un scénario de sobriété ce n'est pas un scénario de retour au Moyen Âge ou un scénario bougie. C'est un scénario dans lequel un effort systématique est appliqué sur les consommations pour les baisser dans un certain nombre de secteurs. Mais là, on va au-delà de la question de l'efficacité énergétique. On travaille vraiment sur les besoins. Et donc, il y a l'idée que dans ce scénario, les besoins énergétiques du pays sont réduits par une volonté de moins consommer où ce scénario peut également se manifester tout simplement si le prix de l'énergie est cher et que les gens réagissent en réduisant leur consommation. Nous avons également étudié un autre scénario qui est un scénario dit de réindustrialisation profonde. Dans ce type de scénario, la consommation d'électricité est plus importante. Pourquoi ? Parce que la France réinvestit dans un certain nombre de secteurs stratégiques ou de secteurs fortement consommateurs d'énergie. Cela a un impact sur notre empreinte carbone. Vous savez que la France est un pays qui importe beaucoup de biens manufacturés. Ces biens sont produits en général dans des pays qui ont un mix électrique ou énergétique plus carboné que le nôtre. Si l'on produit davantage sur le territoire national, en contrepartie de cette augmentation de la consommation d'électricité, nous avons de meilleures performances en matière de bilan carbone global intégrant celui de nos imports. Voilà les trois scénarios de consommation d'électricité qui ont été versés au débat. Nous en avons tiré trois conclusions. La première, c'est qu'agir sur la consommation grâce à l'efficacité énergétique voire la sobriété était indispensable pour atteindre les objectifs climatiques. La seconde est que la consommation d'énergie va baisser mais celle d'électricité va augmenter pour se substituer aux énergies fossiles. C'est vrai également dans notre scénario sobriété. Ensuite, l'ampleur de cette augmentation dépend des choix et des scénarios. Vous l'avez vu. Et la troisième conclusion, c'est qu'accélérer la réindustrialisation du pays en électrifiant les procédés va augmenter la consommation d'électricité mais réduit l'empreinte carbone de la France. Je passe à la partie et au volet production. Sur le volet production, nous avons établi six scénarios. Ces six scénarios sont problématisés autour de deux grandes familles. La première grande famille, les scénarios M, ceux que vous voyez à gauche sur cet écran, sont des scénarios dans lesquels on ne construit pas en France de nouveaux réacteurs nucléaires et on développe massivement les énergies renouvelables électriques. Dans ces scénarios, nous atteignons 100 % pour la part du renouvelable dans la production d'électricité entre 2050, c'est le cas dans le scénario M0, et 2060 dans les scénarios M1 et M23. Ensuite, entre ces deux derniers scénarios, ce sont deux logiques différentes. nous avons un scénario de répartition diffuse des installations avec la recherche de s'appuyer le plus possible sur le solaire et le solaire distribué. Dans le scénario M1, on a environ une maison sur deux en 2050 qui produit une partie de son électricité. M23, c'est un scénario 100 % renouvelable mais avec des grands parcs solaires, éoliens terrestres, éoliens en mer. Pourquoi des grands parcs ? Pour tenter de faire baisser le plus possible le coût de l'électricité produite. Nous avons trois scénarios dits N qui sont des scénarios dans lesquels on construit de nouveaux réacteurs nucléaires tout en développant de manière importante les énergies renouvelables électriques. Ces scénarios sont différenciés sur le rythme de construction et l'ampleur de l'effort de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Ce sont six scénarios de famille et je pense que ça traduit fidèlement les aspirations des différentes parties prenantes dans cette concertation. Si je regarde ces scénarios N, il y a effectivement plusieurs trajectoires. La trajectoire N1 est un scénario dans lequel on construit une paire de nouveaux réacteurs nucléaires tous les cinq ans à partir de 2035. Ça en fait huit d'ici 2050. D'emblée, il y a une conclusion qui saute aux yeux. Dans ce scénario, pour être neutre en carbone, il faut construire beaucoup d'énergie renouvelable puisqu'on arrive avec 75 % du mix qui est renouvelable en 2050. Un scénario de réinvestissement dans le nucléaire à hauteur d'une paire de nouveaux réacteurs tous les cinq ans, ça donne ça. Ça donne un quart de nucléaire en 2050 et trois quarts d'énergie renouvelable. Ensuite, vous pouvez considérer qu'il faut construire plus de réacteurs nucléaires, donc 14 nouveaux réacteurs dans le scénario N2. Là, vous avez un scénario deux tiers, un tiers, deux tiers renouvelables, un tiers nucléaire. Et puis, un scénario N3 dans lequel vous construisez 14 nouveaux réacteurs nucléaires, vous construisez des petits réacteurs nucléaires en plus, vous prolongez le maximum possible la durée de vie du parc existant. Et dans ce scénario, on peut avoir à peu près la moitié de notre électricité qui est produite à partir d'énergies nucléaires en 2050. Les scénarios renouvelables, pour eux, l'enjeu, c'est le rythme de développement des énergies renouvelables. Dans ces scénarios-là, il faut bien évidemment accélérer et accélérer sur le solaire, l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Vous voyez sur cette diapositive un certain nombre de chiffres. Les chiffres par rapport au rythme historique français et au rythme historique allemand ou britannique dans le cadre de l'éolien en mer, dans tous les cas de figure, il faut procéder à une accélération. C'est vrai, encore plus, si jamais votre scénario de consommation c'est la réindustrialisation, c'est un peu moins le cas, mais toujours exact, si votre scénario de référence c'est le scénario de sobriété. Nous en avons tiré un certain nombre de conclusions. Le premier, c'est qu'atteindre la neutralité carbone en 2050 était impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables et c'est une conclusion très forte que nous assumons parfaitement. La deuxième, c'est que se passer de nouveaux réacteurs nucléaires impliquaient des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques. Donc si on veut faire du 100 % renouvelable, il faut vraiment considérablement augmenter le rythme de déploiement des installations renouvelables dans notre pays. Les défis techniques et industriels sont considérables dans tous les cas. Par contre, il y a des pailles qui peuvent être plus ou moins lourdes dans certains scénarios. Les scénarios à haute part ou à très haute part en énergie renouvelable, ils impliquent de résoudre des enjeux majeurs sur le plan technique ou technologique. Nous avons établi une feuille de route dans le cadre de nos travaux avec l'Agence internationale de l'énergie. C'est un défi technique important. Aujourd'hui, on a un certain nombre de sujets qui sont en phase de recherche et de démonstration sur ces plans-là. On pense que la faisabilité peut être acquise, mais il y a quand même encore beaucoup d'étapes à franchir. Et puis, les scénarios de renouvellement du parc nucléaire représentent des défis industriels qui peuvent être plus ou moins importants et particulièrement le scénario N03, notamment sur la question de la prolongation des réacteurs actuels au-delà de 60 ans qui aujourd'hui n'est pas du tout acquise de la même façon que sur d'autres scénarios on a des prérequis dans les scénarios M qui ne sont pas aujourd'hui atteints. La grille d'analyse des scénarios, frustration pour moi de ne pas pouvoir entrer dans les détails mais soulagement pour les organisateurs puisque je vais renoncer à faire en détail l'analyse économique, l'analyse environnementale et l'analyse sociétale simplement pour dire que l'analyse technique on se projette sur des scénarios de réchauffement climatique ces installations on va devoir ces scénarios on va devoir les mener dans un monde où il y a du changement climatique où ce changement climatique est opérant donc on a travaillé avec deux scénarios climatiques et à chaque fois on fait 200 tirages météo par heure par filière et par année donc c'est un très gros travail de modélisation et de projection sur les conditions climatiques concrètes de 2050 et de 2060 une analyse économique complète une analyse environnementale qui porte sur les émissions en gaz à effet de serre sur l'occupation des sols les consommations de ressources minérales qui sont un gros sujet les déchets radioactifs et les polluants atmosphériques et enfin une analyse sociétale et notamment sur le cas de la sobriété qu'on a essayé de pousser pour essayer de se rendre compte dans quel environnement on essaierait de mettre en place ces scénarios qui soulèvent bien évidemment beaucoup de questions qui ne sont pas uniquement techniques ou économiques qui sont vraiment du ressort du pacte du pacte de vie et du pacte social je vais finir là-dessus c'est mon dernier slide pour dire que lorsque nous avons publié cette étude le 25 octobre dernier nous avons dit il y a urgence il y a urgence parce qu'on est dans une course contre la montre et notre course contre la montre elle ressemble à un marathon constitué d'un ensemble de sprints avec notamment un premier sprint pour 2030 depuis qu'on a publié cette étude cette urgence elle s'est encore accrue elle s'accroît et on peut en regarder on peut l'analyser à l'aune de la crise énergétique actuelle donc aujourd'hui notre France elle est très dépendante des énergies fossiles importées énergies fossiles importées dont on voit qu'elles sont exposées à des variations importantes de prix et qu'elles sont au cœur d'un certain nombre de tensions internationales la neutralité carbone moins consommée électrifier l'économie ça permet d'utiliser de l'énergie qui est produite sur le territoire donc ça réduit très fortement voire ça annule à terme la dépendance de la France aux importations d'énergie fossile alors il y a un sujet consommation de ressources minérales mais sur les énergies fossiles c'est quand même un très grand changement des règles du jeu donc il faut dire qu'aujourd'hui on est dans un cas de figure assez unique où ce qui est utile pour le climat c'est également utile pour l'économie de manière générale et c'est probablement et à mon sens très aligné avec un certain nombre d'enjeux éthiques donc je dirais en conclusion que si nous ne le faisons pas pour le climat faisons-le pour que notre économie soit plus forte et pour que nous dépendions moins d'un certain nombre de pays dont le comportement par ailleurs peut nous poser problème je vous remercie Merci Thomas Vérin qui a leur défi relevé nous résumé 18 configurations 900 pages en quelques minutes évidemment ça soulève plein de questions on aura le temps d'y revenir dans quelques instants mais avant cela je vais inviter Thierry Salomon porte-parole de l'association Négawatt à me rejoindre sur scène pour se livrer pour au même exercice avec un autre travail prospectif l'idée c'est d'un peu que chacun comprenne un peu comment on réalise ces travaux prospectifs et surtout quelles sont les options un peu sur la table et donc c'est la raison pour laquelle on va vous présenter un deuxième exercice celui fait par l'association Négawatt Voilà bonjour à tous et puis merci évidemment de votre invitation et de votre participation et puis merci aussi à RTE parce que le travail effectué est absolument considérable il y a un autre travail aussi considérable qui est effectué en ce moment par l'ADEME qui vient de se clore on vient aussi de clore notre exercice donc on a maintenant sur la table plus de l'ordre de plus d'une dizaine de scénarios et ayant participé au Grenelle de l'environnement et de près aussi dans le comité des experts aux discussions qu'il y a eu sur la loi de transition énergétique ce travail là nous avait vraiment manqué à l'époque maintenant on peut vraiment travailler et comparer ce qui est tout à fait important NEGAWAT c'est un groupe de personnes qui sont plutôt des ingénieurs mais pas que qui sont des gens de terrain souvent des responsables de bureaux d'études associatifs qui travaillent je dirais au frontal de la transition énergétique et depuis 2000 on travaille sur un certain nombre de scénarios c'est notre cinquième exercice que je vais essayer de vous présenter en une vingtaine de minutes comme a pu le faire Thomas Vérinck alors c'est un scénario qui se veut sur lequel on va hiérarchiser les solutions qui se veut aussi de réalisme technologique et économique c'est à dire qu'on ne rentre pas dans des ou on n'utilise pas des techniques sur lesquelles on a vraiment encore beaucoup d'incertitudes vous ne trouvez pas dans ce scénario de la fusion même du stockage de CO2 notamment parce qu'on est encore dans l'incertitude mais c'est aussi et surtout un scénario de développement soutenable j'insiste sur le mot soutenable et pas durable l'idée de réduire au maximum les impacts et les risques à tout niveau sur l'ensemble de l'énergie mais également au niveau de la société on va le voir après tout à l'heure c'est un scénario qui s'appuie sur une trilogie qu'on a travaillé depuis maintenant plus de 20 ans et cette trilogie elle a deux éléments sur la demande sur la consommation qui sont la sobriété et l'efficacité et depuis le début depuis notre premier scénario en 2003 on distingue bien les deux la sobriété c'est vraiment un travail pour prioriser les besoins énergétiques sur les usages l'efficacité par contre c'est mieux connu c'est le rendement de l'appareillage mais il y a une grosse distinction entre les deux qu'on a essayé de bien déterminer et on s'aperçoit que la sobriété nous est tout à fait nécessaire dans l'ensemble sur ce travail-là de façon à ce que sobriété et efficacité réduisent à peu près par deux un peu plus de deux notre consommation d'énergie finale et puis il reste de l'énergie à fournir et pour nous cette énergie elle doit être sur 100% d'énergie renouvelable sur des énergies de flux finalement on peut dire pour résumer que la sobriété c'est l'intelligence sur l'usage de l'énergie l'efficacité c'est l'intelligence sur les équipements et puis les renouvelables ça serait de l'intelligence sur la ressource énergétique on est donc sur des choix de triple intelligence qu'on a essayé de développer après derrière sur comme a pu le faire aussi RTE sur des modèles assez lourds plusieurs millions de calculs de cellules etc avec des éléments qui reviennent du terrain qui nous permettent à ce moment là d'affirmer qu'on peut arriver à tel et tel niveau de performance par exemple un des points qui est tout à fait important pour nous c'est le chantier prioritaire sur la rénovation très performante c'est une belle intention c'est pas si simple que ça chaque maison finalement chaque logement est quelque chose de différent on n'est pas du tout sur quelque chose qui soit très répétitif et donc ça va nécessiter des actions fortes on peut y arriver mais un point important pour nous c'est que les rénovations soient très performantes si on fait les choses à moitié il est clair qu'on n'y arrive pas en matière de mobilité on a travaillé aussi sur l'ensemble des éléments de mobilité de type de déplacement que ce soit pour le fret ou bien pour les usages individuels je pourrais rentrer après dans le détail là-dessus on n'est pas sur la mobilité sur du tout électrique derrière il nous semble que sur beaucoup de points notamment sur les trajets relativement longs un peu compliqués etc et puis aussi sur le fret le gaz et le gaz d'origine renouvelable a toute sa place pour notamment aussi des problèmes qui sont liés ça a été évoqué tout à l'heure à la disponibilité en matériaux notamment sur les batteries alors c'est un je vais vite mais on pourrait décrire évidemment d'autres points d'usage quelques zooms particuliers c'est un scénario sur lequel on développe le gaz d'origine renouvelable notamment au niveau du biogaz et là-dessus on a développé avec une association qui s'appelle Solagro un autre scénario qui s'appelle le scénario After et qui porte lui sur l'alimentation l'agriculture les différentes façons culturelles et puis la grande question du territoire ça répond si vous voulez à la question est-ce qu'on a assez sur notre territoire français pour fabriquer de l'énergie à partir de l'agriculture et de la biomasse tout en bien sûr fournissant aussi ce qu'il faut en matière d'alimentation c'est pas du tout un scénario sur lequel on va mettre du maïs partout pour faire du biogaz comme ça peut se faire notamment en Allemagne alors c'est un scénario sur lequel il y a un développement fort de l'éolien la transition énergétique passera par l'éolien elle passera par l'éolien terrestre et par l'éolien offshore c'est clair si on se dit on a un moratoire là-dessus ou derrière on ne met pas d'éolien et bien c'est même pas la peine d'imaginer pour nous la possibilité d'avoir une neutralité carbone alors cela étant il ne faut pas évidemment mettre des éoliennes n'importe où mais il y a des choix qui sont importants que ça soit sur le terrestre mais aussi sur l'offshore et c'est un scénario qui développe notamment l'offshore flottant on voit ici sur l'image qui est le plus à droite alors c'est un scénario de sortie du nucléaire assez proche dans ce sens-là du scénario M1 de RTE mais différent en ce qui concerne le niveau de production d'énergie il serait plus proche du scénario de la trajectoire de consommation sobre de RTE donc on a étudié une façon de sortir si vous voulez avec derrière un lissage de l'ensemble des arrêts de la flexibilité dans la date finale d'arrêt et puis de la prise en compte évidemment de facteurs très importants sur le nucléaire qui sont qu'est-ce qu'il y a en amont qu'est-ce qu'il y a en aval c'est-à-dire qu'une sortie du nucléaire c'est sortir la totalité d'un cycle et de faire une transformation tout à fait forte en matière énergétique ça donne ce genre d'analyse ici évidemment je ne vais pas vous le décrire mais si ça vous intéresse sur notre site on a reconstitué la totalité des flux énergétiques en France donc là vous voyez 2019 et on peut partir à gauche de l'énergie primaire et puis arriver à droite à l'énergie finale et puis encore après à l'énergie utile pour l'ensemble de nos trois besoins fondamentaux qui sont des besoins de chaleur des besoins de déplacement de mobilité et puis d'électricité spécifique et puis le scénario 2050 lui est très différent bien entendu puisqu'il y a une sortie du gaz du pétrole du charbon et du nucléaire un passage aux énergies renouvelables avec à l'intérieur là aussi je vais être très court là-dessus des éléments relativement complexes de transfert dans les vecteurs énergétiques finalement ces scénarios notamment 100% renouvelables complexifient assez nettement ce qui se passe entre l'énergie initialement fournie l'énergie primaire et puis l'usage en énergie finale on est à moins 53% ici sur les grands secteurs ce que vous voyez ici pour décrire simplement les couleurs c'est tout à fait en haut la ligne qui est en rouge foncée en haut ça serait un scénario tendanciel en quelque sorte en tenant compte de ce qui est engagé aujourd'hui en dessous en ocre c'est les gains possibles en sobriété couleur un peu plus crème en dessous les gains possibles en efficacité donc finalement ce qu'on a à produire c'est la ligne qui est en dessous de la surface crème en vert et ça c'est la production physique qui se fait au travers des renouvelables en vert et puis de l'ensemble fossile-ficile qui est ici en gris vous voyez évidemment des écarts mais globalement une forte diminution sur les transports sur la mobilité c'est là où il y a le gain qui peut être le plus important notamment sur le passage à l'électrique sur la diminution du poids des véhicules etc et pour le reste une division par deux à peu près ça donne ça en termes de bilan en énergie primaire vous voyez ici en bas les courbes les surfaces qui montent c'est l'ensemble des énergies renouvelables et puis pour les autres en rouge la sortie du pétrole quasi sortie du pétrole il reste encore un petit peu de fossiles sur par exemple quelques motorisations qu'on ne va pas changer mais c'est très peu fin du gaz fossile alors j'insiste sur ce mot gaz fossile c'est-à-dire on parle en ce moment aujourd'hui beaucoup du gaz en mettant un peu n'importe quoi derrière ce mot gaz je crois qu'il faut s'obliger pour qu'on soit très clair à caractériser de la même façon qu'on parle d'énergie éolienne d'électricité éolienne d'électricité nucléaire etc il faut parler de gaz d'origine fossile ça c'est ici en jaune ça n'est pas le gaz d'origine biologique verte ou même à partir d'hydrogène qui est au contraire en dessous et puis en rose ici on a le nucléaire alors de façon plus précise ici ça donne ça sur ces évolutions en matière d'énergie renouvelable ici vous voyez une fin du nucléaire qui est vers 2045 2046 pas très loin du M0 de RTE mais aussi surtout c'est intéressant de savoir ce qui se passe sur le gaz fossile qui est ici la courbe qui est en jaune vous voyez qu'en fait on a un plateau et puis derrière une descente après progressive donc le scénario négaWatt n'est pas un scénario d'augmentation du gaz fossile on va le voir ici de façon plus précise sur le gaz c'est le gaz dans le scénario négaWatt en bleu vous avez le gaz fossile et donc cette descente et puis son remplacement progressif mais moindre on est à peu près sur 250 TWh contre aujourd'hui 450 à 500 à peu près TWh donc il y a une division par deux du gaz et qui va lui être produit soit par méthanisation donc de façon biologique par pyrogasification à partir du traitement à haute température du ligneux notamment ou des combustibles solides recyclables mais carbonés ou alors à partir de gaz de synthèse réalisé avec de l'hydrogène qui est lui-même fait par électrolyse et on arrive à ce moment-là à ce niveau-là mais vous voyez qu'essentiellement c'est le biogaz à peu près pour les deux tiers qui est utilisé bien entendu il y a eu toute une série d'études qui ont été effectuées pour lier au gisement de biomasse nécessaire pour éviter de se retrouver en concurrence avec l'agriculture l'alimentation au territoire les problématiques de paysage de maintien de biodiversité bien entendu voilà le mix de renouvelables et puis quelques ici éléments pour caractériser un peu la différence qu'il peut y avoir entre un scénario 2020 et la situation 2020 et un scénario 2050 par exemple en matière d'éolien terrestre on est à 18500 éoliennes ici l'éolien en mer augmentation bien entendu considérable puisque vous savez que la France est très en retard là-dessus on a simplement une éolienne prototype aujourd'hui on est sur 3200 éoliennes qui sont éoliennes de forte puissance la moitié en gros sur du posé mais pas beaucoup plus que ce qui est prévu pas énormément que ce qui est prévu actuellement et puis derrière un développement assez fort de l'éolien flottant comme dans d'autres scénarios d'ailleurs augmentation très forte du photovoltaïque vous voyez c'est pratiquement un facteur 13-14 et maintien de l'hydraulique à peu près à son niveau alors un point important que je voudrais ici préciser un peu bien entendu c'est la question de la sécurisation du réseau électrique sur 100% renouvelable là on a quelques on a évidemment des choses qui sont tout à fait comparables et qui reprennent ce que peut dire RTE mais je voudrais quand même insister sur un point qui me paraît une différenciation assez forte dans la mesure où on fait vous l'avez compris à partir du biogaz du méthane CH4 d'origine verte biologique et qu'en France on a à la fois un très beau réseau de gaz et en même temps des possibilités de stockage par cavité ou à l'intérieur ou au-dessus dans les nappes phréatiques qui sont importantes on a 140 TWh de possibilités de stockage de gaz c'est tout à fait considérable et l'idée pour résoudre la question compliquée qui est qu'est-ce qui se passe en hiver s'il n'y a pas de soleil et il n'y a pas de vent durant 10 jours comment vous y arrivez NégaWatt notre réponse elle est évidemment dans la série de ce qu'on voit au-dessus flexibilité interconnexion des réseaux les steppes mais il y a la possibilité d'avoir une sécurisation par de stockage massif en refaisant ensuite à partir du gaz de l'électricité par des centrales gaz s'il y a combiné à haut rendement par exemple donc la sécurisation peut être assurée et là il y a une distinction peut-être avec RTE qui est beaucoup plus hydrogène que biogaz des discussions qu'on peut évidemment avoir et de façon plus modeste évidemment parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que RTE mais on s'est livré quand même à une modélisation complète jusqu'à 2050 pour voir comment ça passait et quels étaient à un moment donné les points les plus importants vous voyez ici en haut ce qui relève de la production et en bas ce qui relève de la consommation évidemment en matière d'électricité il faut qu'à tout moment la production soit égale à la consommation je termine avec quelques dias sur la partie effet de serre évidemment elle est très diminuée mais le graphique intéressant c'est celui-là qui est en émission d'équivalent de CO2 ici c'est la courbe qui est en bleu on a les émissions vers l'atmosphère et vous voyez qu'il en reste un petit peu en 2050 on a un talon qui est lui lié notamment aux ruminants qui est lié aux engrais qui est lié finalement à l'agriculture aux rizières etc et qu'on a des difficultés qu'on ne va pas complètement éliminer et ce talon-là pour arriver à une neutralité carbone il faut le compenser par ce qu'on appelle des puits et le système des systèmes culturels qui sont dans le scénario Negawatt et dans le scénario After permettent d'augmenter ce puits c'est-à-dire permettre d'augmenter la part de carbone qui finalement va être absorbée par le sol pour arriver à une neutralité qui est aux alentours de 2050 un petit peu avant ici je voudrais terminer en vous présentant quelques comparatifs c'est un travail qu'on est en train de faire puisque maintenant on a plein de scénarios sur la table qui sont bien documentés pour nous on est en train de finir de documenter on aura un document de 200 à 300 pages qui va sortir dans les jours qui viennent donc tout va être maintenant très comment dire comparable et ici je rappelle simplement en haut ça a été évoqué par Thomas Werenc l'ensemble des scénarios des 6 x 3 18 scénarios de RTE 3 scénarios 3 trajectoires de consommation déclinées chacune en 6 scénarios et en dessous vous avez les scénarios énergétiques les scénarios de RTE sont quand même des scénarios uniquement électriques ça a été bien indiqué nous on considère quand même que derrière il faut vraiment regarder l'ensemble du système énergétique et notamment un des points importants pour y arriver c'est de faire en sorte qu'on arrive à faire une sorte à améliorer en quelque sorte la complémentarité j'allais dire le paxe entre la molécule gaz et l'électron les deux ont des qualités qui sont très différentes et totalement complémentaires et c'est bien dans ce mariage là comme je l'ai indiqué ou ce paxe comme je l'ai indiqué tout à l'heure sur la partie du stockage on va stocker la molécule et après derrière on va faire de l'électron ou alors on fait l'électron lorsqu'on n'a pas besoin derrière de faire de la molécule etc qu'on va y arriver il y a maintenant le scénario négaWatt sur lequel on a choisi de faire un scénario et d'en présenter un seul même si en interne on a pas mal de variantes et puis on a aussi cinq scénarios de l'ADEME qui maintenant sont aussi sur la table et très documentés qu'est-ce que ça donne en matière de demande énergétique et bien sur la demande globale comme ça a été indiqué par Thomas Vérinck il y a moins 40% par rapport à la situation actuelle sur l'ensemble des scénarios RTE qui sont sur ce qu'on appelle la stratégie nationale de la carbone et puis les autres scénarios ne sont pas très loin un peu en dessous un peu au-dessus etc mais c'est quand même une constance maintenant de l'ensemble des scénarios aucun scénario ne dit on aura demain une production d'énergie aussi importante que ce qu'on a aujourd'hui en matière de consommation d'électricité OIEX est assez variable par contre en pourcentage les trois trajectoires sobriété référence et industrialisation de RTE sont comme ça a été indiqué tout à l'heure de l'ordre de plus 30 plus 50 plus 65% Négawatt est à plus 11% par rapport à la situation d'aujourd'hui on augmente un petit peu et puis les scénarios ADEME aussi les quatre scénarios sont assez variables si on fait une moyenne on est à peu près à 30% sur l'ensemble des scénarios et puis deux points pour finir qui montrent quand même qu'il y a des variations qui sont très importantes sur les scénarios même s'il y a beaucoup de points communs lorsqu'on fait un graphique sur lequel on a en bas en abscisse la puissance en gigawatts et puis de l'autre côté ici de l'autre côté la production en terawatt la production le rapport entre les deux va être le facteur de charge c'est-à-dire ce que finalement on prévoit qu'une puissance une capacité photovoltaïque peut fournir vous voyez que tous les scénarios sont alignés sur la même droite ça veut dire que les facteurs de charge sont à peu près les mêmes mais on a quand même des écarts qui sont tout à fait importants entre les scénarios M0 et M1 qui ont énormément de photovoltaïques ou alors le scénario N3 qui en a finalement relativement peu même si c'est plus que nettement plus qu'aujourd'hui le scénario négawatts il est dans la moyenne et puis si par contre on regarde des scénarios qui sont sur l'éolien terrestre là on a un écart et là on a une différence avec RTE pour lequel il faut retravailler à mon avis les scénarios RTE sont sur des niveaux de facteurs de charge à 23% assez comparables à ce qu'on a aujourd'hui même un petit peu moins et puis les autres scénarios ADEME négawatts sont plutôt du côté de 30% alors ça peut paraître rien ce 23% d'un côté et 30% de l'autre mais au final ça représente 50 TWh c'est-à-dire l'équivalent de 5 EPR2 vous voyez que c'est important de bien essayer de caler cet ensemble de choses et puis pour finir ici l'hydrogène dans les scénarios vous voyez même que dans les scénarios de l'ADEME on a des scénarios avec de l'importation d'hydrogène et puis une répartition en consommation de gaz hydrogène ou élect qui n'est pas nécessairement sur la partie RTE et Négawatt voilà j'en ai terminé et si vous voulez aller plus loin c'est le site Négawatt.org sur lequel on a beaucoup de données et puis un autre site Décrypter l'énergie sur lequel on essaye de faire un peu de décryptage des idées reçues voilà merci beaucoup merci merci Thierry Salomon là aussi défi relevé de présenter l'ensemble de cet exercice prospectif en quelques instants vous avez commencé l'exercice essayez de voir un peu les points de convergence ou de divergence je vais inviter Thomas Vérin à nous rejoindre sur scène on va se déplacer simplement sur l'autre côté de la scène pour pouvoir peut-être prendre quelques minutes de discussion ensemble et éventuellement prendre aussi les questions qui peuvent venir du public maintenant que vous avez vu tout un tas d'exercices de prospectifs de scénarios il nous reste une dizaine de minutes pour prendre éventuellement quelques questions je vais vous en poser peut-être si vous aviez un point de convergence chacun à souligner entre vos travaux respectifs qu'est-ce que ça serait Thierry Salomon un point de convergence avec les travaux de RTE l'arrivée de la sobriété dans les scénarios si on veut raisonner de façon un petit peu brutale mais assez je l'espère assez compréhensible sur 100 d'énergie qu'on utilise actuellement sur 100 d'énergie nous on estime que 100 modifications fortes de notre mode de vie uniquement en enlevant le gaspillage et en jouant sur les usages et le comportement mais un comportement qui n'est pas uniquement individuel il y a énormément de sobriété dans un plan d'urbanisme dans un plan de mobilité etc dans des politiques énergétiques notamment sur la mobilité le développement du co-vaturage du co-partage etc lorsqu'on fait le calcul c'est énorme le passage de 1,2 ou 3 personnes dans une voiture à 1,5 ou 6 il est considérable c'est ça qui est intéressant dans le scénario c'est regarder finalement les boutons les paramètres qui vont jouer ça c'est nouveau et maintenant on en parle alors là j'ai un petit bémol c'est que dans les discours aujourd'hui il y a une confusion entre sobriété et efficacité nous on fait vraiment bien la distinction parce qu'on peut être parfaitement efficace et pas du tout sobre et réciproquement si vous avez chez vous un très gros réfrigérateur et qui a une classe A++ vous avez un réfrigérateur efficace et si à l'intérieur il y a trois pots du hôte il n'est pas sobre voilà je vais simplifier Thomas Vérinck même question un point de convergence avec Megawatt au-delà de la sobriété c'est une question difficile parce que en fait avec Thierry Salomon qui joue un rôle Megawatt a joué un rôle très important je pense en matière de réflexion énergétique institutionnellement on n'a pas le même rôle nous on doit couvrir un très large champ parce que l'objectif c'est de donner des éléments pour prendre des décisions de nature énergétique et donc on regarde des scénarios sobres et pas sobres on regarde des scénarios avec beaucoup d'énergie renouvelable avec moins avec du nucléaire sans nucléaire avec une électrification qui est plus ou moins poussée donc on a nous ce travail à faire qui vise à couvrir un champ très large Thierry a parlé de la sobriété et c'est un point important moi j'ai animé deux ans et demi de concertation la sobriété c'est le thème le plus clivant que j'ai rencontré c'est à dire que sur la sobriété on n'a pas eu du tout d'accord de principe entre nos parties prenantes il y a des gens qui sont farouches partisans de la sobriété et d'autres qui considèrent que la sobriété c'est le synonyme de la restriction des libertés individuelles donc en fait on en est là en matière de débat public et je pense qu'il faut pouvoir en témoigner la deuxième chose c'est qu'effectivement il y a souvent une confusion entre l'efficacité énergétique et la sobriété donc là je pense que de la même façon on a cherché à faire une distinction assez nette entre l'efficacité qui porte sur le rendement et la sobriété qui porte sur la modification des usages et enfin un troisième point c'est que il y a dans notre analyse sociétale on a bien mis l'accent sur le fait qu'il y a souvent un écart entre ce qui est jugé souhaitable et ce qui est réellement mis en oeuvre et donc j'ai l'impression que le thème de la sobriété a progressé dans son caractère de désirabilité par contre quand on regarde les tendances de la société elles ne sont pas vraiment alignées sur les objectifs du scénario sobriété aujourd'hui ces choses peuvent changer on parle d'une durée d'une trentaine d'années donc sur l'horizon temporel de la neutralité carbone je pense qu'il peut y avoir des modifications culturelles importantes sur l'horizon temporel de 2030 vous avez parlé de la politique énergétique de l'Union Européenne il y a ce fameux moins 55% net en 2030 cet objectif me semble au moins aussi difficile à atteindre voire plus que l'objectif de neutralité carbone en 2050 pourquoi ? parce que 2030 c'est vraiment demain donc aujourd'hui quasiment tout ce qu'on pourrait décider en matière de nouvelles infrastructures énergétiques a quand même peu de chance par exemple pour le nucléaire ou l'éolien en mer si on décide de nouveaux parcs aujourd'hui ils ne seront pas là en 2030 a priori sauf accélération considérable donc voilà on est sur 2030 après voilà je pense que dans certains de nos scénarios par exemple notre scénario M0 sobriété décrit un monde qui est très proche de celui de Négawatt et puis notre scénario N03 réindustrialisation décrit un monde qui est quand même très loin de celui de Négawatt même si je fais attention à dire quelque chose encore une fois il n'y a pas de bijection entre 100% renouvel et sobriété et réindustrialisation et nucléaire tout ça est beaucoup plus compliqué je prends pour exemple une chose la nouvelle coalition allemande au pouvoir décrit un monde un scénario 100% renouvelable à terme mais avec beaucoup d'import et ce n'est pas du tout une proposition politique de sobriété puisque le mot qu'ils utilisent c'est prospérité pas exactement la même connotation que sobriété vous l'avez dit c'est compliqué il y a plein de questions comme on a que quelques minutes de discussion je ne sais pas si certaines personnes dans la salle je vois les bras se lever donc je ne voudrais pas frustrer les gens et je vais peut-être prendre un premier tour de questions oui bonsoir je voulais savoir si vous avez travaillé sur l'acceptabilité au niveau de la production notamment au niveau de l'éolien parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça d'une manière générale qui disent oui je suis pour l'éolien quand on leur demande est-ce qu'on peut l'installer à côté de chez vous tout ça non c'est plus possible je pense qu'il y aura un problème à ce niveau-là est-ce que vous avez travaillé dessus qu'est-ce que vous pouvez en dire merci on va peut-être prendre deux ou trois questions comme ça ça permettra aux intervenants de trouver une réponse bonjour lors de la deuxième présentation vous êtes passé très très vite sur la notion du pilotable parce qu'en fait c'est une très grosse critique qui est faite aux renouvelables c'est la capacité à absorber les pics de consommation que ce soit dans la journée dans la semaine ou dans l'année en fonction de l'évolution de la météo donc vous avez je ne sais pas vous avez dû passer dix secondes sur un graphique qui devait je crois montrer l'évolution pendant l'année mais je ne suis même pas sûr parce qu'il n'y avait pas de légende et ça n'a pas été évoqué du tout dans l'aspect RTE mais je pense que c'est un point qui a dû être modélisé c'est j'ai jamais entendu d'éléments rationnels qui disaient qu'on était vraiment capable d'avoir un scénario 100% renouvelable qui était très bien pilotable voilà donc si vous pourriez revenir un peu là-dessus pour expliquer quelles sont les solutions qui permettraient de rendre techniquement acceptable un scénario avec 100% de renouvelable j'avais une troisième main qui s'était levée monsieur juste là bonjour où en est-on pour le stockage pour les déchets nucléaires pour l'élimination et le stockage parce que ces projets paraissent au point mort à l'heure actuelle trois grandes questions je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout mais en tout cas voir comment ça a été pris en compte dans vos travaux éventuellement l'acceptabilité l'équilibre offre-demande et les déchets nucléaires je commence et puis Thomas tu compléteras alors sur l'éolien nous on considère qu'il faut d'abord je l'ai indiqué ne pas du tout arrêter l'éolien l'éolien terrestre ou faire un moratoire ou même des démontages comme ça a été proposé par certains candidats ça serait une erreur absolument profonde par contre il faut revoir la façon dont il y a un lien concret entre les citoyens et l'éolien ou le parc éolien qui est en face et nous on est tout à fait en faveur de parc éolien sur lequel il y a une participation citoyenne plus forte avec également un retour citoyen ça se fait dans un nombre de pays il y a des idées comme ça qui sont assez fortes et tant qu'on n'arrive pas à dire formidable que les gens se disent ouais ok c'est bon l'éolienne tourne donc quelque part est le produit et donc par exemple au pied de ma facture je vais avoir une diminution qui va être très claire parce qu'on crée comme en alimentation un circuit court entre l'éolien et le citoyen on aura des difficultés il faut créer ce qu'on pourrait appeler des cercles vertueux ça se fait dans certaines communes maintenant il faut regarder ce qui se passe sur le plan territorial où par exemple on a un parc éolien qui appartient à la collectivité et dont une partie des bénéfices est directement réinjectée dans la rénovation des logements alors ça c'est génial parce que c'est la production de renouvelables qui va financer derrière les Négawatt et donc on est on est dans un voilà je réponds là dessus sur le lien sur le je continue sur le ok sur le stockage alors j'en ai quand même parlé en pas dans le détail parce que il faudrait une heure sur cette question qui est évidemment tout à fait importante mais j'ai quand même indiqué tout à l'heure que pour nous à Négawatt on a une solution qui répond à la grande difficulté la vraie grande difficulté en fait c'est un anticyclone de 10 jours sur la France il n'y a plus de soleil il n'y a plus de vent qu'est-ce qu'on fait pour éviter à ce moment-là d'importer énormément d'énergie fossile j'ai répondu tout à l'heure en disant que pour nous la solution gaz d'origine renouvelable permet d'avoir des stockages massifs j'ai indiqué tout à l'heure que les stockages en France c'est de l'ordre de 130-140 TWh la consommation électrique sur mettons une semaine en hiver maximale elle va être de l'ordre de 15 TWh sur une semaine vraiment très lourde et sans oublier qu'un scénario type Négawatt baisse le problème principal qui est la pointe électrique on a calculé que la pointe redescendait la pointe c'est-à-dire la puissance appelée maximale lors d'un hiver très froid etc. pourquoi ça baisse ? parce que derrière il y a des rénovations de logements et que ça va très vite par rapport à ça lorsqu'on arrive à rénover on baisse considérablement la pointe lorsqu'on arrive à faire une diminution de consommation de l'ordre de 2 à 3 et donc la pointe descend de l'ordre de 100 gigawatts 170 gigawatts maxi maxi à 60 au maximum c'est donc beaucoup plus facile voilà et je termine en disant que c'est pas nécessairement un scénario 100% renouvelable et pas nécessairement un point de faiblesse et de sécurisation et d'insécurité moi j'aurais tendance à dire exactement l'inverse surtout dans les conditions géopolitiques d'aujourd'hui où on s'aperçoit en fait qu'avoir quelques unités très centralisées posent des problèmes pas nécessairement je pense pas nécessairement à la géopolitique et à l'actualité sur l'Ukraine et la Russie quoique mais aussi on a actuellement un centre de centrales qui sont en panne ou qui sont à rénover et on a une perte qui est de l'ordre de 100 120 TWh plus de 100 TWh actuellement sur l'ensemble du système au niveau annuel c'est considérable donc il y a une fragilité en fait d'un système nucléaire axé sur simplement quelques centrales et un système axé sur des dizaines ou des centaines de milliers de points de production est évidemment plus compliqué à gérer au niveau évidemment du système électrique ça c'est un joli challenge pour RTE mais je crois que ça nous rend plus résilients vis-à-vis des insécurités qu'on peut avoir sur l'avenir je sais que vous avez quelques contraintes horaires mais peut-être que vous pouvez quand même nous donner la vie ces questions sont passionnantes alors vous avez la première sur l'éolien j'ai parlé du fait que dans notre concertation le thème le plus clivant c'était la sobriété donc très très peu loin derrière on a l'éolien là-dessus le débat s'est beaucoup clivé au cours des 2-3 dernières années avec des oppositions très farouches entre anti-éolien et anti-nucléaire et un débat des fois à mon avis beaucoup trop simpliste sur cette question sur l'éolien effectivement la problématique générale c'est que notre système énergétique aujourd'hui tel que j'ai mentionné on dépend à 60% des énergies fossiles et donc elles ne sont pas produites et extraites sur le territoire national et pour le reste pour l'électricité comme on a un système électrique qui dépend beaucoup des centrales nucléaires il est très concentré finalement ce qu'on voit dans notre système énergétique c'est beaucoup les lignes à haute tension pour le reste il est peu présent peu visible les scénarios de neutralité carbone sont des scénarios où on produit la totalité ou la quasi-totalité de l'énergie sur le territoire avec dans tous les cas plus énergie renouvelable donc en fait il est plus visible nous on est arrivé à la conclusion que la problématique qui en résultat n'était pas tant de nature environnementale parce qu'en fait on peut maîtriser l'impact en matière d'artificialisation etc mais elle est bien de nature pacte social et après dans le pacte social peut-être une des raisons pour lesquelles on a des facteurs de charge plus faibles c'est que ça va probablement conduire à répartir un petit peu plus les infrastructures et pas à les concentrer uniquement là où il y a les meilleurs gisements de vent donc en fait il y a plein de conséquences qui peuvent en découler mais vous avez raison sur le fait que l'éolien c'est une condition c'est un facteur clivant et il y a des problématiques de rejet du fait de la proximité des éoliennes mais c'est pas que ça il ne faut pas réduire la question au fameux NIMBY ce ne sont pas que des riverains qui refusent l'éolien il y a des interrogations des fois plus fondamentales des débats génériques sur la nature du système qui font que moi je n'ai pas de boule de cristal et pas de solution toute faite si ce n'est qu'on va être forcément dans une configuration il va falloir au niveau de chaque territoire essayer de planifier concrètement avec les riverains avec les pouvoirs publics locaux avec les collectivités le déploiement de ces énergies quelles qu'elles soient parce qu'on va forcément avoir besoin d'avoir plus d'éolien et plus de solaire finalement quels que soient les scénarios sur la question du 100% renouvelable ou du haut de part en énergie renouvelable alors oui bien évidemment je veux vous rassurer je dirais que l'essentiel de notre travail c'est bien de modéliser cette question de la pilotabilité un système 100% renouvelable c'est un défi technique technologique absolument gigantesque pour le système électrique ça nécessite bien évidemment plus d'interconnexion avec nos voisins ça nécessite plus d'interconnexion avec le système gazier ça Thierry Salomon en a parlé je ne veux pas quand même modérer la nature du défi on a on a articulé une feuille de route avec l'agence internationale de l'énergie un système finalement hybride entre production et stockage stockage par batterie grand stockage dans nos scénarios la solution qui ressort c'est l'hydrogène dans ce négaWatt ça peut être du méthane de synthèse on peut utiliser aussi du biométhane ce sont différents avatars de la même volonté d'aller chercher des stockages de molécules en complément c'est un défi technique considérable et en fait j'ai envie de vous dire pour être légèrement provoquant que ces systèmes 100% renouvelables sont vraiment technosolutionnistes de ce point de vue là donc là dessus pour moi je ne fais pas de différence entre les systèmes 100% renouvelables et les systèmes renouvelables plus nucléaires ils font appel à de la technologie sur la question des autres scénarios le fait que je sois en duo avec Thierry Salomon ça fait qu'on met l'accent sur les scénarios avec beaucoup d'énergie renouvelable mais si je parle plus des scénarios N avec du nouveau nucléaire effectivement le nucléaire vous offre une partie de la pilotabilité et vous offre même une partie importante de la pilotabilité notamment la pilotabilité saisonnière donc oui bien évidemment ça joue un rôle et ça facilite le fonctionnement du système et puis cela dit encore une fois je vous renvoie à toutes les études sur lesquelles on s'est astreint à chaque fois à préciser la notion de pointe etc. et à mettre les stockages nécessaires et la flexibilité de la demande nécessaire pour atteindre le même niveau de sécurité d'approvisionnement et puis il y a la question des déchets alors dans notre étude il y a 5 indicateurs environnementaux 5 volets environnementaux on a chiffré le volume de déchets dans les différents scénarios il n'y a pas de doute là encore sur le fait que les scénarios avec du nouveau nucléaire nécessitent d'avoir des capacités d'entreposage et des capacités de stockage ultime et on l'a pris en compte dans le chiffrage économique des scénarios pas d'ailleurs ce qui change fondamentalement la donne mais on l'a bien pris en compte et donc cet aspect ce n'est pas un angle mort de l'étude alors j'ai bien conscience qu'on ne fait qu'exquisser le sujet mais on aura un deuxième tour de questions à la fin après la deuxième table ronde donc j'invite si vous le pouvez nos deux intervenants à rester éventuellement à poursuivre la discussion plus tard en tout cas merci beaucoup déjà d'être venu vous livrer cet exercice qui n'est pas facile un samedi après-midi il ne me reste plus qu'à vous donc vous remercier et à vous inviter à rester avec nous si vous voulez on va maintenant passer à la deuxième partie de cet après-midi merci à vous alors sans plus attendre je vais demander aux quatre intervenants de la deuxième table ronde de nous rejoindre pour parler du sujet à l'échelon européen nous avons Naïl Makarov du réseau Action Climat qui se lève je vous l'invite à venir nous rejoindre Carole Mathieu bonjour donc de l'IFRI je vous invite aussi à nous rejoindre et nous avons aussi avec nous je vais le présenter tout à l'heure un peu plus en détail Nicolas Bernand bonjour et Patrice Joffron je vous en prie alors on vient d'excuser le débat de la transition énergétique au niveau français on voit déjà que c'est un vaste sujet pour contextualiser ou corser l'affaire je ne sais pas on va se placer maintenant au niveau européen dans une période je l'ai déjà dit de crise de guerre en Ukraine et en Russie qui bouleversent chaque jour un peu plus le sujet mais ça on y reviendra dans un deuxième temps déjà je vous propose peut-être de faire un point sur le sujet indépendamment de l'actualité chaude puisque je l'ai dit tout à l'heure l'Europe s'était dotée d'un pacte vert pour atteindre la neutralité carbone en 2050 donc on va voir un peu de quoi il s'agit Patrice Joffron bonjour alors je vais peut-être vous demander vous êtes économiste à l'école Paris-Dauphine vous êtes directeur de l'équipe énergie-climat donc un connaisseur de ces sujets peut-être de nous résumer déjà ce que l'Europe avait prévu qu'est-ce que c'est que ce pacte vert et qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone en 2050 alors en quelques mots la neutralité carbone c'est à l'horizon 2050 de ne pas émettre plus de CO2 de gaz à effet de serre de manière générale mais de CO2 pour simplifier que la capacité qu'on aura à en capturer notamment au travers du vivant des forêts et éventuellement de solutions de captage et de séquestration techniques qui consistent à capter au sortir par exemple de centrales à charbon les émissions et puis à les garder sous terre on est là en présence de technologies qui ne sont pas nécessairement matures et qui ne sont pas nécessairement soutenables économiquement si on veut simplement avoir un ordre de grandeur pour la France et pour faire vraiment très simple et puis on pourra extrapoler au niveau européen on émet aujourd'hui quelque chose qui avoisine disons pour avoir des grands ordres de grandeur 500 millions de tonnes de CO2 plus en réalité si on prend en compte le CO2 importé au travers du commerce international et bien dans la stratégie nationale bas carbone ça supposera en 2050 d'émettre de l'ordre de 100 millions et qui seront encore une fois compensés par la capacité en particulier du vivant à capter du CO2 de telle manière à ce qu'on est à cet horizon des émissions nettes le problème étant que nous avons un point de passage en 2030 ça a été évoqué par Thomas Vérin et tout à l'heure il y a un défi à l'horizon 2030 qui est finalement bien plus engageant et bien plus contraignant parce que 2030 c'est à peu près après-demain et donc en 2030 collectivement au niveau européen l'objectif dit du Fit for 55 est de réduire les émissions aux alentours de moins 55% versus une ambition auparavant qui était simplement limitée à 40% et qui était déjà extraordinairement contraignante et donc pour avoir un ordre de grandeur la France est aux alentours de moins 20% donc versus moins 55% les objectifs fixés et retenus par chacun des membres de l'Union ne seront pas homogènes les Allemands par exemple sous la pression notamment de leur cour constitutionnel fédéral qui il y a quelque temps a dit à madame Merkel qu'il a rappelé le retard qui avait été pris et bien l'Allemagne s'était fixé comme objectif je ne sais pas si on doit en parler au présent ou au passé compte tenu du contexte donc de réduire les émissions de 65% en 2030 donc versus moins 40% à l'heure actuelle en Allemagne donc voilà et ça dès lors qu'on reviendra tout à l'heure notamment sur le contexte évidemment il faut surajouter à ces objectifs de 2030 des contraintes en particulier relativement à l'approvisionnement en gaz qui dans un certain nombre des pays qu'on a évoqués et en particulier l'Allemagne étaient ou sont encore essentiels dans la trajectoire de décarbonation voilà ça donne me semble-t-il quelques idées du défi Alors Néhile Makaroff vous êtes responsable des politiques européennes au réseau Action Climat France et vous avez suivi notamment ces discussions sur les objectifs 2030 alors on l'a dit on a un objectif mais comment on y parvient qu'est-ce que prévoit l'Europe aujourd'hui ? Oui bonjour à tout le monde alors l'Europe elle a mis en place des politiques climatiques et énergétiques depuis déjà assez longtemps ça a été le premier espace politique à mettre en place ce qu'on appelle le marché carbone européen pour fixer un prix du CO2 notamment sur l'industrie mais aussi sur les énergéticiens en l'occurrence ce marché carbone européen il a fait des petits un peu partout dans le monde parce que d'autres espaces comme par exemple la Chine se sont dotés de ce type de système donc tout ça pour vous dire que l'Europe a agi déjà depuis un certain nombre d'années sur le climat ça c'est un des exemples mais par exemple sur les énergies renouvelables c'est la même chose elle se fixe un objectif d'énergie renouvelable en 2020 c'était 20% de son énergie issue des énergies renouvelables qu'elle a atteint et cet objectif est décliné au niveau des états membres donc en fait l'Europe elle force aussi les états membres à un moment donné d'investir et de développer les énergies renouvelables et le résultat il est très net c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui se sont engagés sur la sortie du charbon si grâce à cette stratégie vous avez par exemple l'exemple du Portugal on parle beaucoup des pays scandinaves en général mais l'exemple du Portugal est assez bon là-dessus notamment sur l'électricité et il est sorti du charbon 9 ans avant la date qu'il s'était fixé grâce au développement massif des énergies renouvelables et on peut dire que la politique européenne dans ce domaine-là a donné un coup de pouce évidemment au gouvernement portugais en la matière un autre levier que peut activer l'Union Européenne en plus de faire pression sur les états membres pour développer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique c'est aussi contraindre les entreprises à un moment donné à changer de stratégie et on le voit notamment dans le secteur automobile avec une réglementation qui s'appelle les normes de CO2 des véhicules alors ça peut paraître un peu barbare comme ça mais il s'agit en fait d'obliger les constructeurs automobiles à réorienter leur production de véhicules vers le véhicule à faible émission et notamment le véhicule électrique et le résultat très concret c'est que depuis 2-3 ans le nombre de véhicules électriques en vente sur le continent européen est en train de vraiment décoller alors que l'Europe avait un retard considérable par rapport à d'autres espaces et notamment la Chine dans ce domaine là là aujourd'hui c'est une immatriculation sur 11 donc c'est pas non plus la majorité mais c'est une immatriculation sur 11 qui est un véhicule électrique sur le marché européen donc c'est quand même quelque chose de très important et la commission européenne veut nous emmener vers 100% de véhicules à faible émission en 2035 100% de véhicules neufs en 2035 donc on voit que certains secteurs comme le secteur automobile vont devoir faire des efforts considérables donc voilà simplement quelques exemples pour vous dire que l'Europe a déjà agi est-ce que c'est suffisant pour nous emmener vers l'horizon de neutralité climatique et les au moins 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 là a priori non c'est pour ça que la commission européenne a lancé ce qu'on appelle le Green Deal européen le pacte vert avec toute une série de législations européennes qui visent à s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre secteur par secteur voilà vous avez l'industrie vous avez le bâtiment vous avez les transports mais aussi des secteurs qui n'étaient pas concernés par les politiques européennes jusqu'à présent comme l'aviation ou le maritime et là il y a un vrai effort qui doit être fait dans ces secteurs là alors c'est vrai que la crise va probablement rebattre les cartes sur beaucoup de domaines mais peut aussi confirmer l'idée d'accélérer la transition écologique notamment pour atteindre notre indépendance énergétique également je pense qu'on reviendra là-dessus et peut-être un dernier point sur le besoin d'accélérer l'Europe n'est pas parfaite non plus sur le climat il ne faut pas non plus donner un tableau trop idyllique il y a beaucoup d'incohérences une des grosses incohérences notamment qui saute aux yeux avec la crise actuelle c'est que quelques semaines avant la guerre en Ukraine l'Europe avait enfin la commission européenne avait proposé de labelliser vers le gaz fossile et le nucléaire et on voit aujourd'hui qu'avec la guerre en Ukraine notre dépendance au gaz étant extrêmement importante et nous rend extrêmement vulnérables on imagine que c'est quand même une décision qui est assez incohérente avec l'idée de transition énergétique et d'accélération justement pour être plus indépendant et se sevrer vis-à-vis du gaz fossile donc on voit qu'il y a toujours en Europe quand même ce rapport de force qui est difficile sur le climat c'est pas parce que la commission est ambitieuse et qu'il y a un pacte vert européen qui nous amène dans la bonne direction que tout est joué parce qu'après vous avez évidemment les états vous avez le parlement et tout ça c'est un jeu politique très compliqué avec beaucoup de freins en général mais je pense qu'on pourra revenir là-dessus dans un instant Carole Mathieu on vient de voir il y a des pistes des leviers il y a des freins vous êtes responsable des politiques européennes au centre énergie climat donc de l'IFRI l'Institut français des relations internationales donc j'imagine c'est aussi votre travail de regarder ce qui se passe européen pour vous les principaux axes vraiment structurants du pacte vert qui permettent éventuellement justement de faire avancer des choses sur la décennie à venir ça serait quoi ? Question difficile parce qu'en fait je pense que la spécificité du pacte vert c'est d'être un projet d'ensemble d'être une sorte de puzzle et chaque pièce du puzzle va compter alors l'ambition générale elle est très élevée c'est réinventer le modèle économique européen à l'aune de cette contrainte climatique et même de la contrainte environnementale au sens large quand on parle du pacte vert il y a bien aussi cette notion d'utilisation efficace des ressources après si on se centre sur les objectifs climatiques on a validé la trajectoire de long terme 2050 on a validé aussi le jalon pour 2030 les moins 55% dont on a parlé et maintenant on est dans cette étape de déclinaison des politiques publiques donc on a une vingtaine de propositions législatives qui sont maintenant sur la table pour cet horizon 2030 et comme on l'a rappelé c'est demain le problème c'est que dans l'historique finalement de la politique climatique européenne on a pris le temps pour les précédents paquets on a ouvert certains chantiers on les a clôturés et puis ensuite on est passé au suivant là comme on a seulement huit ans il faut affronter tous les chantiers en parallèle et développer ces politiques de façon cohérente pour qu'ensemble de façon agrégée elles nous mènent bien vers l'objectif de moins 55% alors après quand on regarde le détail des mesures je pense qu'on peut relever une logique de continuité notamment sur la promotion des énergies renouvelables et puis la décarbonation du secteur électrique qui en fait est peut-être celui qui a concentré tous nos efforts jusque là pour ce domaine là effectivement on est dans une poursuite de l'ambition on rehausse les objectifs ensuite l'idée du pacte vert et du paquet ajustement à l'objectif 55% c'est d'étendre au-delà de l'électricité on a aussi vu dans la première présentation que c'était une part minoritaire des consommations et donc le message aujourd'hui c'est de cibler tous les secteurs qui ont une incidence forte sur la trajectoire d'émission Neil a parlé du transport je pense qu'on peut retenir celle-ci l'interdiction de la vente des véhicules thermiques pour 2035 parce qu'elle est un exemple en fait de mesures qui va précipiter des mutations industrielles donc là on parle du secteur de l'automobile qui est contraint de se réinventer du fait de la législation européenne donc viser le passage à l'électromobilité peut-être une partie hydrogène une partie bio GNV mais en tout cas repenser complètement son modèle stratégique et on a la même approche pour les industries qui sont fortement consommatrices d'énergie peut-être que jusqu'ici la logique européenne ça a été de demander des efforts continus incrémentaux donc peut-être de l'efficacité énergétique dans les procédés donc garder le même outil productif mais le rendre plus efficace là maintenant on parle de transformation structurelle d'investissement dans des solutions de rupture pour les aciéries les cimenteries donc basculer vers des solutions électrifiées à nouveau l'hydrogène peut-être la capture le stockage du CO2 mais là on parle d'investissement de l'ordre de milliards d'euros et l'approche européenne c'est de conjuguer incitations notamment par le prix la tarification carbone et puis des volets d'accompagnement et je pense que c'est aussi une prise de conscience de ces dernières années de mesurer qu'on a un mur d'investissement face à nous que cette décennie 2030 elle est critique pour amorcer les transformations structurelles et donc il va falloir jouer sur les deux tableaux à la fois l'incitation ça c'est peut-être la méthode traditionnelle on va resserrer les paramètres du marché carbone notamment mais en parallèle on va avoir des dispositifs de soutien financier pour qu'on dérisque finalement l'investissement et que dans tous ces secteurs industriels le bâtiment aussi on ait cette logique d'accompagnement pour être là où on veut être à l'horizon 2030 donc c'est difficile de cerner certaines mesures parce qu'en fait je pense que l'ambition c'est vraiment d'engager tous les secteurs et toutes les catégories d'acteurs dans un processus qui soit de transformation profonde et extrêmement rapide Nicolas Bermans on parle là d'Europe dans l'Europe il y a plusieurs pays vous même vous suivez aussi les questions d'Europe à l'IDRI l'Institut de développement durable et des relations internationales vous êtes notamment expert des questions énergie-climat est-ce qu'il y a consensus vraiment là-dessus en Europe on s'est défini un objectif commun mais est-ce qu'il y a un consensus comment on fait pour coordonner tous ces états sur ces sujets-là oui alors votre question est intéressante déjà bonjour à tous évidemment c'est un sujet de politique publique en Europe et il y a des points de vue différents on s'est mis d'accord sur l'objectif de long terme donc neutralité climat notamment parce que l'Europe négocie vis-à-vis du reste du monde et s'engage vis-à-vis du reste du monde en commun sur les questions climatiques c'est au sein de l'accord de Paris l'Europe parle d'une seule voix et donc elle se met d'accord au niveau domestique on va dire entre états donc on s'est mis d'accord sur les grands objectifs et donc ça a enclenché la machine européenne de proposer tout ce cycle législatif les ajustements sur les normes de véhicules sur le marché carbone et repenser la politique après quand on revient sur les dossiers un par un les situations particulières jouent sur le point de vue des états historiquement par exemple on sait qu'un certain nombre de pays de l'est et notamment la Pologne étaient beaucoup plus sceptiques sur cet agenda climatique déjà parce que la Pologne est rentrée dans l'Union Européenne alors qu'on avait déjà un marché carbone elle n'a pas fait partie de la décision et la population polonaise en tout cas jusqu'à récemment n'avait pas les mêmes préoccupations climatiques et en plus de ça le mix énergétique polonais était très intensif en charbon charbon domestique avec une forte préoccupation sur les questions de sécurité énergétique de garantir un approvisionnement domestique et donc l'agenda climatique pouvait remettre en cause ces choses ce que je voudrais souligner c'est que ces choses évoluent aussi à l'est de l'Europe en ce moment la Pologne s'est engagée à sortir du charbon en 2049 ça peut paraître lointain mais c'est quand même un progrès par rapport à la situation antérieure elle investit dans les énergies renouvelables donc on a 8% du mix électrique qui provient des énergies renouvelables nouvelles éoliens photovoltaïques aujourd'hui en Pologne alors que jusqu'à récemment on avait 90% et c'est pour vous donner un exemple que les choses évoluent mais que tout le monde ne va pas au même rythme un deuxième critère c'est qu'évidemment on n'a pas le même niveau de développement en Europe et donc du coup un certain nombre de pays demandent à ce que leur situation particulière soit prise en compte donc on a ce tableau politique qui est forcément un peu compliqué et là je pense que ce qui est important de souligner c'est on va dire l'adresse de proposer un agenda aussi large que le Green Deal pourquoi ? parce qu'en fait on rediscute de tous les dossiers ensemble avant on discutait de l'ajustement du marché carbone puis on s'est mis à discuter de l'ajustement du marché carbone et des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et maintenant on discute de tous ces paramètres en même temps quel avantage ça a ? ça veut dire que politiquement les dossiers qui vont être plus embêtants pour un certain nombre d'états on peut penser par exemple au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières que la France défendait beaucoup mais où l'Allemagne était assez réticente au commencement sur cette discussion parce qu'elle craignait des réactions d'autres états à l'extérieur de l'Europe puisque c'est une économie qui exporte beaucoup le mettre sur la table en même temps que d'autres mesures qui sont plus favorables ou plus défendues par l'Allemagne ça permet en fait de trouver un compromis politique plus large et donc finalement c'est un pari c'est un pari qui à mon sens est quand même en train d'être testé on n'a pas encore le résultat final de ces négociations mais en tout cas c'est une approche plus holistique plus systémique qui permet finalement de toucher à toutes les dimensions et toutes les choses qui doivent changer en Europe pour pouvoir atteindre ces objectifs qui sont certes ambitieux de moins 55% en 2030 et d'ici 2050 je l'ai dit en introduction là on dessine un peu le panorama tel qu'il était il y a encore quelques semaines mais évidemment il y a toute l'actualité un Russien en Ukraine qui vient questionner un peu tous ces sujets là alors j'ai un peu envie de vous demander à chacun d'entre nous Patrick Geoffron je ne sais pas si vous voulez commencer qu'est-ce que ça change le conflit russo-ukrainien dans cette politique européenne qu'est-ce que ça remet en cause il faut en parler avec beaucoup de prudence parce qu'évidemment ce qu'on pourrait dire dans l'instant est fonction de la durée du conflit de son périmètre enfin toute une série de paramètres sur lesquels évidemment personne ne peut s'engager à ce stade néanmoins il y a d'ores et déjà des choses qui sont à peu près acquises et qui sont qu'il y a une rupture de confiance qui est réversible avec notre principal fournisseur d'énergie fossile en Europe on parle pour l'essentiel du gaz mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a à peu près 25% du pétrole qui provient de Russie et puis pas très loin de 50% du charbon et pour ce qui est du gaz on a tous à l'esprit parce que ça revient un peu en boucle qu'on est aux alentours de 40% en moyenne en Europe bien au-delà dans certains états membres et donc on a une rupture et on a une rupture notamment pour ce qui est du gaz de j'allais dire du storytelling de Gazprom sur la durée qui est de rappeler qu'à tout moment y compris pendant la guerre froide il y a eu une continuité d'approvisionnement du gaz et que quand le gaz n'est pas arrivé c'est qu'il s'est passé des choses dans les pays de transit mais de fait l'Union soviétique puis la Russie en toutes circonstances finalement a dégagé sa responsabilité et on était notamment du côté allemand dans ce qui s'est révélé être désormais il n'y a plus d'ambiguïté une fiction consistant à dire qu'on pouvait avec la Norvège qui est un autre grand fournisseur et puis la Russie avoir des relations qui soient gouvernées schématiquement par les lois du commerce ça, ça a totalement explosé et donc il peut se passer toute une série de choses à l'avenir selon qu'on pourra s'engager ou non dans des embargos par exemple sur le pétrole etc. mais laissons de côté le court terme il est totalement évident que dans la décennie le plus rapidement possible et j'allais dire peu importe les horizons mais en tout cas on a vocation à importer moins de pétrole, charbon et de gaz de Russie et donc ça va avoir un effet mécanique naturellement sur la transition c'est à dire qu'on va être conduit à porter d'ailleurs dans des conditions logistiques qui seront plus compliquées par exemple pour le gaz alors d'une part on n'importera pas autant de gaz que ce qui arrive à l'heure actuelle de Russie ça n'est tout simplement pas possible donc les solutions vont passer notamment beaucoup par de la sobriété naturellement mais en tout cas le gaz qu'on va importer par exemple des Etats-Unis les engagements pris par Joe Biden hier à Bruxelles sont à court terme d'apporter 15 milliards de mètres cubes de plus ça n'est qu'un dixième des importations russes donc ça donne une petite idée des difficultés et puis dans la décennie progressivement de monter si techniquement c'est possible à 50 milliards donc on voit que les possibilités de substitution sont assez limitées il n'y en aura pas massivement qui viendra d'ailleurs un peu par tuyau d'Algérie les Norvégiens sont d'ores et déjà proches du maximum de leur capacité le Qatar nous en enverra un peu plus enfin globalement on va se retrouver avec globalement des énergies fossiles qui seront plus coûteuses à importer plus complexes avec notamment des infrastructures d'importation qu'on va devoir notamment en Allemagne déployées précisément pour accueillir plus de gaz naturel liquéfié donc ça va être plus coûteux à des prix plus élevés en moyenne des prix plus instables ce qui est également un facteur très traumatisant à la fois pour les ménages pour les entreprises et les politiques publiques à l'heure actuelle sont très mal préparées pour amortir les chocs on a vu dans le cas de la France et chez un certain nombre de nos voisins ce qu'on sait faire c'est assez massivement et dans l'urgence déployer des boucliers avec un spectre large ce qui est extrêmement coûteux au moment où nous parlons ça a d'ores et déjà coûté entre 25 et 30 milliards pour la France et y compris avec ce que les économistes appellent un effet d'aubaine il y a des tas de ménages qui auraient pu supporter de payer significativement plus cher leur électricité leur gaz et ne pas bénéficier forcément de la ristourne de 15 centimes ou plus qui va être accordée à partir du 1er avril voilà là dans l'urgence peut-être également dans une période un peu particulière en termes de cycle électoral mais plus probablement parce qu'on n'a pas la boîte à outils voilà il n'y a pas d'éléments dans la boîte à outils qui à l'heure actuelle peuvent être efficaces pour amortir les chocs alors qu'on a la garantie encore une fois compte tenu de ce qui se dessine d'avoir des prix qui sont plus instables et enfin le troisième élément qui va entrer également en ligne de compte c'est qu'on n'est pas certain quantitativement d'avoir autant de fossiles que ce qu'on escomptait c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement une incertitude sur le prix mais il y a également une incertitude sur le volume lorsqu'on combine tous ces éléments très prosaïquement je pense qu'on a en tout cas désormais un alignement entre notre intérêt économique notre intérêt en termes de sécurité et l'intérêt environnemental comment dire si on veut parler avec un peu de cynisme et c'est vraiment terrible et ça ça sert le coeur de devoir parler dans ces termes mais de fait on a désormais une taxe carbone à un niveau qui est très élevé et plus élevé encore une fois que ce qui avait conduit à la crise des gilets jaunes simplement ce sont nos fournisseurs de fossiles qui touchent cette taxe et notamment les russes donc évidemment ça correspond à ce que les anglo-saxons appellent un wake-up call donc ça doit nous conduire à nous réveiller mais essayons de considérer les choses positivement et sur ce que tout ça peut avoir des faits d'accélération par rapport à la transition déjà vraiment très prosaïquement l'espace économique et la rentabilité des solutions de substitution aux fossiles et bien cet espace économique va s'améliorer dans mon équipe on a beaucoup travaillé par exemple sur l'hydrogène vert le problème de l'hydrogène enfin décarboné quelle que soit la manière de le décarboner c'est qu'on a généralement un facteur à peu près de 3 par rapport à l'hydrogène gris qui est produit à base de gaz naturel si on a moins de gaz naturel et si ce gaz naturel en toute hypothèse coûte plus cher et bien cet espace économique il se réduit et ça ça va marcher à peu près sur tous les substituts à ces énergies fossiles et évidemment également sur l'efficacité énergétique ça va marcher également sur la rentabilité et l'impulsion qu'on pourrait donner sur le biométhane dans le scénario de la commission européenne il y a comme objectif de produire deux fois plus de biométhane en 2030 que ce qui était envisagé auparavant donc d'en produire aux alentours de 30-35 milliards de mètres cubes ce qui pourrait correspondre à un cinquième des importations russes donc c'est tout évidemment sauf négligeable et donc cette cette analyse économique de j'allais dire de la rentabilité de la soutenabilité des efforts de substitution et bien se trouve de fait considérablement améliorée alors sous réserve évidemment que nos sociétés n'explosent pas ce faisant et c'est la grande difficulté il y a deux manières de poser la question premièrement de se la poser à la maille européenne il est assez plausible qu'à l'ouest de l'Europe à la fois parce qu'on aura un accès plus simple du fait de la façade maritime à du gaz naturel liquéfié mais également du fait de niveaux de vie qui sont plus élevés que dans la partie est et bien on aura peut-être une capacité d'absorption de ces chocs qui sera plus élevée donc il va falloir qu'on reste solidaires parce qu'évidemment dans ce conflit la pire des choses qui pourrait nous arriver c'est d'avoir une implosion de l'union et puis il faudra considérer cette question également à l'intérieur de chaque partie des sociétés ce qui est un défi au moment où nous parlons il y a 5 millions de ménages qui sont en situation de précarité statistiques terriblement élevées et totalement officielles donc il y a 12 millions de personnes qui vivent en France avant le choc encore une fois avant le choc en ayant des difficultés à faire face aux coûts énergétiques du foyer donc comme ces coûts ont vocation à augmenter évidemment il va falloir que dans l'urgence on s'empare de ces questions et toute dernière observation moi ce qui me navre un peu dans l'état actuel des choses c'est que j'ai pas vraiment l'impression qu'on s'empare de ces questions de la complexité de ces questions dans le débat politique ce dont on entend parler c'est le baisse massive des prix insoutenables et pour des tas de raisons et qui conduirait à ce que le pétrole n'entre plus chez nous et le gaz n'entre plus chez nous ce qui n'est pas non plus souhaitable enfin sauf si on le désirait et si collectivement on s'engageait dans des embargos ce qui me voilà mais le fait que certaines ou certains des candidats annoncent des ristournes massives et structurelles du prix à la pompe par exemple ça me paraît le degré à peu près zéro de la politique déjà un paysage qui est largement changé mais alors du coup est-ce qu'au final ça peut accélérer ou ralentir la politique climatique je ne sais pas si je peux rapidement ajouter quelques éléments on est dans une situation pour l'union européenne en fait au final on nous coupe un peu le robinet sur les énergies fossiles donc la réaction ça devrait être d'accélérer ça devrait être d'accélérer sur le déploiement des solutions d'énergie renouvelable d'efficacité énergétique et dans ce cadre là je pense qu'il y a un certain nombre de tabous européens aussi qui sont tombés récemment on peut penser au plan de relance européen qui a redirigé une partie des fonds sur des actions labellisées comme vertes donc on peut penser à la rénovation énergétique au déploiement des ENR une partie en France par exemple ça a été sur le plan hydrogène donc qui peut servir avec précaution à la décarbonation d'un certain nombre de secteurs industriels mais je pense que cet tabou qui tombe donne un terreau qui est fertile pour pouvoir accélérer évidemment qu'il y a des risques le risque c'est qu'on a aussi le court terme à gérer et dans le court terme la question de l'hiver prochain et des hivers des 2-3 prochaines années et des actions à mener à court terme est à mon avis assez déterminante aussi parce que dans ce cadre là on peut à la fois rationnellement comprendre qu'on tergiverse sur le fait d'importer du gaz en investissant dans les termes de l'ONG peut-être de faire tourner un peu plus des centrales à charbon ce qui est problématique sur le plan climatique et dans les actions qui seront menées pour ces ajustements de court terme il faut s'assurer que ce soit des actions réversibles donc il faut éviter d'investir dans des choses dont on sait qu'on n'aura pas besoin à long terme pourquoi ? parce qu'ensuite on risque d'avoir un effet de blocage d'être bloqué dans un système énergétique où on aura encore plus de tuyaux encore plus de centrales à charbon etc. donc ça pour moi c'est le principal risque que je vois après il y a beaucoup d'opportunités pour l'Europe à accélérer au contraire son agenda climatique son agenda énergétique et on le voit d'ailleurs déjà dans les discussions européennes parce que finalement quand on observe les discussions du conseil européen donc des états membres et au parlement européen certaines voies sont en train de s'élever pour demander un renforcement de ces objectifs évidemment la question derrière c'est qu'il faut aussi un renforcement des moyens pour investir un renforcement des moyens aussi pour assurer le pacte social européen donc le fait d'aider les ménages notamment mais l'opportunité finalement est là et l'opportunité en plus politique parce que cette crise ressout d'une certaine manière l'Est et l'Ouest de l'Europe il me semble en tout cas c'est ma lecture justement je ne pense pas ou en tout cas je n'ose pas penser que face à un risque sécuritaire commun un risque de fragmentation de l'Europe soit renforcé au contraire à mon sens ça peut ressouder les Européens ensemble Carole Mathieu justement dans ce paysage quels moyens on peut éventuellement avoir pour gérer cette situation qu'est-ce que vous nous conseilleriez conseilleriez mon sentiment c'est vrai que tous les scénarios sont possibles et que le principal déterminant ce sera la réponse des pouvoirs publics et qu'on peut imaginer un scénario qui soit très défavorable au climat qui serait finalement des mesures centrées sur la limitation de la hausse des prix pour les consommateurs finaux et de façon non ciblée comme on a évoqué une logique de diversification à tout prix donc chercher des volumes supplémentaires de GNL ou autre pour essayer de limiter autant que possible les rationnements et puis l'oubli de ces réponses structurelles donc ne pas mettre en place le cadre qui serait nécessaire pour aller déployer les leviers en termes de production de biomethane de Nr de nucléaire dont ne parle pas forcément la commission mais qui est aussi une des options sur la table ou même pour le secteur résidentiel et le chauffage les pompes à chaleur tout ça ce sont finalement des réponses mais on sait très bien que ce ne sont pas des réponses qu'on va pouvoir actionner pour l'hiver prochain pour l'hiver prochain les options c'est la diversification dans une certaine mesure et on voit toutes les limites et puis aussi peut-être rappeler dans cette logique de diversification que les volumes supplémentaires que l'on sécurise actuellement ce sont des volumes qu'on va retirer à d'autres acheteurs notamment par exemple à l'Inde au Pakistan au Bangladesh qui sont aussi des gros importateurs de GNL dans la situation actuelle si on décide de se passer des approvisionnements russes on va aussi accroître la tension sur le marché du GNL donc tout le monde payera son gaz plus cher peut-être que si tout le monde paye son gaz plus cher on aura un report plus massif sur le charbon à l'échelle globale donc avec un risque sur la trajectoire d'émission à l'échelle mondiale qui est la seule qui compte finalement le point est donc la diversification à ses limites de toute façon aussi des limites physiques on voit que les annonces américaines ne permettent pas de combler le manque lié à la perte des approvisionnements russes ensuite il y a l'idée de substituer là où c'est possible le gaz par d'autres énergies dans la mesure du possible des énergies vertes on peut essayer d'accélérer un peu sur le déploiement des énergies renouvelables le biométhane ça peut permettre de compenser quelques milliards de mètres cubes de gaz mais on voit bien à nouveau qu'on boucle pas l'équation donc ensuite le vrai levier c'est de jouer sur la demande sur les niveaux de consommation et là on en revient à ces notions de sobriété et quelque part c'est peut-être à court terme le seul volet que l'on est qui soit à la fois compatible avec l'objectif de sécurité énergétique et l'objectif climatique donc on peut aussi peut-être regretter que cet aspect-là ne fasse pas l'objet d'une attention aussi forte que la réflexion sur la limitation de la hausse des prix de l'énergie peut-être qu'on pourrait envisager un modèle avec deux grands paramètres cet effort pour éviter des conséquences trop néfastes et en particulier sur les consommateurs vulnérables et puis à côté un grand plan d'économie d'énergie ou de priorisation sur les usages comme on a évoqué en première partie ça à mon sens ce sont les deux seuls leviers dont on dispose à court terme et ensuite planifier la réponse à long terme on a parlé d'un espace économique qui est plus favorable pour toutes les solutions alternatives c'est vrai après on peut aussi se dire qu'on est dans un contexte qui est très volatil avec beaucoup d'incertitudes économiques je pensais par exemple au secteur industriel aujourd'hui c'est le meilleur moment pour investir dans des processus industriels qui ne dépendent plus du gaz et en même temps les acteurs industriels vont vous signaler que leur compétitivité est nettement réduite que leurs marges sont au plus bas historiques et donc qu'elles ne sont plus en capacité en fait de déployer les investissements qui leur permettront de survivre dans un environnement qui est contraint d'un point de vue physique par les livraisons d'énergie fossile et puis contraint par nos objectifs climatiques donc on en revient ensuite à cette idée de politique européenne d'effort de relance européen qui peut-être serait un moyen d'apporter une réponse de moyen terme de sécuriser au moins la deuxième partie de cycle en se disant qu'à court terme l'impératif de sécurité énergétique va primer malgré tous les efforts qui devraient être faits sur les économies d'énergie mais ensuite on se met en capacité de transformer l'économie pour que d'ici 5, 7 ans peut-être 10 ans les investissements aient été réalisés et notre outil productif notre économie en général ne soit plus aussi dépendante du cours des énergies fossiles donc ça pourrait être une solution en sorte de plan politique pour répondre à la crise maintenant il faut avoir ces débats au niveau européen et on voit qu'on n'est pas encore à ce niveau-là de maturité et de convergence M. Makarov justement est-ce que c'est une des conditions qui vont accélérer les discussions ou au contraire réactiver les clivages qu'on a déjà vus par le passé ? Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes on l'a mentionné le vrai risque sur le court terme comme Nicolas l'a dit c'est qu'en réalité des investissements massifs aillent vers la diversification c'est-à-dire les nouvelles routes du gaz les nouvelles routes du pétrole on le voit là il y a la question avec les Etats-Unis mais il y a aussi avec le Qatar il y a aussi avec l'Azerbaïdjan où en fait certains états membres sont en train de dire on devrait doubler les pipelines qui relient l'Azerbaïdjan et l'Union Européenne via l'Italie il y a aussi la relance de certaines centrales à charbon encore une fois en Italie mais aussi en Allemagne où ils sont en train de questionner l'idée d'augmenter enfin de faire perdurer le charbon plus longtemps donc en fait il y a vraiment ce chemin sur le court terme qui est très compliqué on vient d'en parler mais qui risque de nous bloquer dans un monde extrêmement carboné qui risque de nous faire dérailler notre trajectoire climatique ça c'est évident d'ici à 2030 enfin 2030 c'est dans 8 ans donc si on investit maintenant dans des infrastructures gazières pour importer du gaz naturel liquéfié des Etats-Unis du Qatar ou d'Azerbaïdjan ou si on investit pour remettre en route les centrales à charbon ces investissements risquent de perdurer dans le temps et c'est extrêmement dangereux pour nos engagements climatiques donc il y a ce premier chemin qui semble être le chemin pris sur le très court terme par les décideurs et les dirigeants européens mais il y a le second chemin qui est celui de la transition énergétique évidemment avec un accent très fort qui doit être mis sur la sobriété on en a beaucoup parlé lors de la première table ronde et vous en avez parlé mais concrètement vous avez l'agence internationale de l'énergie c'est pas une ONG c'est vraiment enfin voilà je veux dire c'est une organisation internationale extrêmement qui est enfin consensuelle en tout cas parmi ses membres qui a rendu deux rapports en trois semaines qui parle de sobriété par exemple pour réduire notre consommation de gaz baisser la température des logements mais pas que il y a aussi les entreprises et aussi les administrations de un degré pour réduire assez considérablement notre consommation de gaz en Europe de même sur le transport parce qu'on parle beaucoup du gaz mais on parle pas tellement du pétrole baisser la vitesse sur les autoroutes de 130 km heure à 110 km heure et réduire par exemple notre usage de la voiture pour les trajets de moins de 2 km permet sur le très court terme de réduire fortement notre dépendance au pétrole russe enfin en tout cas de baisser notre consommation et donc quelque part d'être en mesure de couper notre approvisionnement de pétrole russe vous avez un certain nombre d'états et notamment l'Allemagne qui ont sorti des mesures de sobriété sur le court terme notamment des tickets comment on pourrait appeler ça des abonnements de transport public à seulement 9 euros par mois dans tout le pays donc c'est voilà ce sont ces mesures-là qu'on doit mettre en place sur le très court terme pour amortir le choc qui va être évidemment un choc mais si on veut éviter de prendre le premier chemin qui est de réinvestir massivement dans des infrastructures gazières pour importer du gaz d'ailleurs et donc finalement déplacer le problème c'est-à-dire ne plus être dépendant des hydrocarbures russes mais d'être dépendant des hydrocarbures américains Qataris d'Azerbaïdjan etc et bien en fait la voie de la sobriété sur le court terme c'est la vraie c'est vraiment la vraie solution et après évidemment sur le court et moyen terme vous avez aussi les efforts de transition énergétique on peut multiplier par 4 le développement des énergies renouvelables par an en Europe et atteindre 50% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen en 2030 vous avez certains partis politiques et notamment à droite qui sont en train de le dire au niveau européen qu'il faut aller au moins vers 45% donc vous voyez c'est même pas qu'une position d'ONG il y a un vrai mouvement en faveur du développement des énergies renouvelables qui n'existait pas vraiment auparavant en tout cas dans une dynamique politique de même sur la rénovation du bâtiment aujourd'hui seulement 0,2% des bâtiments sont rénovés de manière performante par an en Europe 0,2% il faudrait monter ce chiffre à au moins 3% si on veut s'assurer qu'en 2050 on ait rénové tout le parc de bâtiments de manière performante et fait baisser notre consommation drastiquement donc voilà ce sont des chantiers sur lesquels on a pris énormément de retard aujourd'hui on en paye les pots cassés enfin je veux dire clairement avec cette crise révèle notre vulnérabilité excessive aux énergies fossiles donc il faut engager le grand chantier de la transition énergétique et un dernier point peut-être au-delà du gaz sur le pétrole encore une fois vous avez cette réglementation européenne qui vise à mettre fin à la vente des véhicules essence diesel et hybride en 2035 ça c'est absolument fondamental si à un moment donné on veut couper le robinet du pétrole il faut que notre système de mobilité se passe donc du pétrole et on pourrait même avancer cette date à 2030 il y a un certain nombre d'états européens qui le proposent il y en a 5 de mémoire en tout cas qui aimeraient que cette date de fin de vente soit avancée à 2030 pour contraindre les constructeurs automobiles à proposer des véhicules à faible émission électrique principalement accessibles pour le public en fait ce sont ces grands chantiers qu'il faut engager maintenant et j'espère que cette crise malheureusement donne un peu de vent dans les voiles à ces grands chantiers de la transition énergétique quand on parle de transition énergétique souvent vient de la question de l'acceptabilité là on parle d'incertitude on parle d'enjeux à court terme alors que j'ai envie de vous poser la question et qui prend la réponse mais comment on fait pour rendre tout ça acceptable à court terme Vladimir Poutine est en train de nous y aider probablement moi je crois assez peu au risque qui est réel mais qui ne me semble pas le plus plausible d'investissement massif qui nous enfermerait dans un cycle de recarbonation tout simplement parce qu'encore une fois dès lors que les prix vont être vraiment sensiblement plus élevés il est impossible de se sourcer en gaz dans les conditions que nous proposait Gazprom avant le début donc de toute façon cyniquement cette taxe carbone elle va s'appliquer et donc ces prix plus élevés de toute façon me semble-t-il assez mécaniquement nous mettent à l'abri y compris pour le charbon à l'abri d'un réinvestissement très lourd qui nous permettrait de nous garantir un afflux de gaz vraiment en toute hypothèse ce gaz ce charbon ce pétrole vont coûter plus cher donc il va falloir qu'on soit pragmatique et qu'on tienne compte de ça et de ce signal économique alors dans quelle mesure est-ce que tout ça peut conduire à améliorer l'acceptabilité à nouveau il me semble que tout ça renvoie au débat public par exemple vous avez cité la mesure qui est extrêmement intéressante du 110 versus 130 km heure sur autoroute il se trouve que j'ai fait partie de la petite équipe d'experts qui accompagnait la convention citoyenne pour le climat qui était une expérience absolument passionnante et puis à la toute fin on est très fiers collectivement enfin les citoyennes et citoyens moi j'étais simplement dans l'équipe d'accompagnement enfin on est reçu à l'Elysée c'est merveilleux le président de la république reçoit le rapport et les 150 mesures et il nous dit écoutez pour vous faciliter la vie je vais en mettre deux de côté qui vont conduire à une levée de bouclier parmi lesquels le 110 km heure la question qu'on va devoir se poser évidemment le prix du pétrole va nous y aider voilà enfin je d'un raisonnement un peu bébête d'un économiste bas de plafond mais enfin il y a une espèce de croyance quand même sur l'effet du signal prix il faut qu'on parvienne à transmettre un discours tout à fait positif sur la sobriété enfin positif au sens où encore une fois on sort d'une période très très longue de paix je ne sais pas encore si c'est la guerre mais en tout cas ce n'est plus la paix très très clairement et on est un certain nombre dans la salle pas tellement ici à la table mais à souvenir du gaspil de la chasse au gaspil et d'une période voilà durant laquelle ces efforts d'ailleurs ont porté ont porté leurs fruits avant le contrechoc pétrolier dans les années 80 où tout ça assez rapidement s'est perdu et il faut qu'on parvienne à convaincre nos concitoyens européens que on a toutes et tous les moyens de prendre part à ce conflit de prendre part à ce conflit en consommant moins d'énergie quelle que soit l'énergie y compris l'électricité qui est mécaniquement reliée au gaz et donc voilà on peut être des acteurs à court terme de ce conflit en réduisant nos consommations et encore une fois y compris la consommation de pétrole parce que voilà sur le marché pétrolier dont on a assez peu parlé mais il y a quand même une grande coalition qui s'appelle l'OPEP plus l'OPEP plus c'est l'OPEP schématiquement l'Arabie Saoudite plus la Russie et puis une vingtaine d'états qui sont coalisés et qui se sont mis d'accord il y a une demi-douzaine d'années pour réguler les prix et les mécanismes de régulation des prix tels qu'ils sont à l'oeuvre de manière constante bon il y a eu une petite brouille au début du Covid mais ça s'est arrangé depuis donc il y a une forme de solidarité qui s'est confirmée ces dernières semaines lors de la rencontre de l'OPEP plus et le volume de production alors que les prix sont sous tension le volume de production augmente à petits pas et dans l'état actuel il y a une solidarité qui est restée assez constante entre la Russie et l'Arabie Saoudite donc le prix du pétrole va rester également élevé et donc il me semble qu'on doit pouvoir posément revenir sur la sobriété essayer de dénouer la perception à l'heure actuelle qui est que la sobriété est une espèce d'atteinte aux libertés individuelles enfin on a 5 millions de nos concitoyens qui font des efforts contraints de sobriété qui eux sont fondés à dire que c'est une atteinte à leur liberté mais pour le reste de la population il va falloir se convaincre de différentes manières il faut que ce débat ait lieu sur les nécessités absolues de sobriété et puis ça va renvoyer également on va devoir accepter peut-être des contraintes qui ne l'étaient pas alors moi j'ai un peu de mal à en parler sur l'acceptabilité par exemple des éoliennes qu'on voit là ou des éoliennes sur terre bon j'habite à Montmartre et donc je ne suis pas le mieux placé il reste deux moulins quand même voilà je ne suis pas le mieux placé pour parler des contraintes qu'on peut subir dans certains départements en Picardie dans l'Aube etc avec une forte densité d'éoliennes mais en tout cas il faudra également que le débat soit posé peut-être dans des termes différents peut-être qu'économiquement sans vouloir tout ramener à des variables économiques et bien on parvienne à rétribuer mieux ces collectivités qui vont accepter ces investissements près de chez eux puisque finalement ils vont et on en a malheureusement plus conscience aujourd'hui contribuer à la sécurité collective et enfin tout dernier élément si on regarde l'acceptabilité il y a quand même des investissements qui posent moins de problèmes d'acceptabilité qui sont liés aux photovoltaïques et donc là il va falloir faire la chasse aux fonciers qui a peu de valeur à l'heure actuelle j'ai eu à travailler par exemple sur des transformations de projets autoroutiers dans une perspective d'autoroutes décarbonées dans les autoroutes il y a beaucoup beaucoup de fonciers qui n'ont pas de valeur sur lesquels on pourrait mettre du photovoltaïque assez massivement peut-être pour couvrir l'intégralité des besoins des véhicules électriques en 2030-2035 mais il se trouve qu'il y a un problème alors actuel contre actuel c'est simplement pour montrer la manière dont certains verrous pourraient sauter qui est que les concessions automobiles s'arrêtent contractuellement en 2030-2035 et si on fait du photovoltaïque contractuellement il faut s'engager jusqu'en 2040 au moins et donc on a un problème légal et on n'est pas parvenu à le faire sauter jusqu'à maintenant donc il y a des réserves foncières importantes dans le foncier de la SNCF dans le foncier des armées il va falloir qu'il y ait une mobilisation dans ces domaines il va falloir faire sauter tout de même de trois règles les problèmes d'acceptabilité des renouvelables à l'heure actuelle ne sont pas uniquement liés à du NIMBY donc à des à des gens qui ne veulent pas avoir des emmerdements si vous me passez l'expression enfin c'est trop tard à leur fenêtre il y a aussi un corps de règles qui n'est pas très bien adapté à être réactif or il va falloir l'être cette question sociale l'impact social et politique climatique n'a été pas forcément nouvelle avec la crise en Ukraine y compris au niveau européen je crois qu'à Lidry vous avez travaillé un peu sur cette question là est-ce que vous pouvez nous dire un peu deux mots pour autant que ça soit encore valable oui oui alors je pense que c'est encore valable je vous rassure la question ne change pas fondamentalement mais si on se passe dans la question de finalement les ménages qu'on dirait vulnérables ou contraints c'est-à-dire les ménages pour qui une augmentation du prix de l'énergie est problématique très rapidement sur la gestion au quotidien le budget quotidien etc. finalement il y a trois variables il y a la variable du prix en euros par mégawatt-heure le litre de carburant etc. il y a deux autres variables il y a la variable de l'équipement la voiture l'efficacité de la voiture l'efficacité du logement etc. et la troisième c'est finalement le niveau de vie les revenus le revenu disponible autre et ce qu'on a vu avec le débat autour de la taxe carbone en France et qui doit nous éclairer à mon avis encore maintenant c'est que si on ne joue que principalement par le levier du prix et bien ça amène une grande levée de boucliers il faut aussi mettre à disposition les équipements efficaces décarbonés par une politique active on ne peut pas simplement compter qu'on va monter le prix et puis les gens vont se débrouiller pour acheter une Tesla à 60 000 euros ce n'est pas possible c'est assez caricatural ce que je dis mais finalement c'est ça qui est au fond du problème et il y a le deuxième levier il y a un levier aussi qu'on peut regarder le revenu disponible des gens et trouver des manières de redistribuer l'argent différemment donc on peut le faire via une taxe carbone en fait la question qui était posée c'est la question de l'utilisation des revenus de cette taxe mais en fait on peut élargir la question à repenser le pacte de fiscalité au sein de la société pour que justement les gens aient les moyens de supporter des prix de l'énergie plus élevés et donc c'est bien en articulant finalement ces trois leviers c'est qu'on va pouvoir faire en sorte que les ménages vulnérables contraints puissent s'engager dans des chemins de transition puissent investir dans la rénovation de leur logement puissent investir dans l'équipement de transport alternatif ou de voitures électriques etc évidemment derrière ça il y a aussi des grandes questions d'infrastructure il faut que l'infrastructure soit disponible mais il y a tout ça ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a une politique publique très active qui doit être menée qui doit être menée juste pour un mot sur la sobriété aussi la sobriété je pense qu'elle ne s'arrête pas simplement aux questions carbone et notamment par exemple sur cette question de véhicules électriques il y a un enjeu très important si on veut mettre à disposition des enfin disons de la classe moyenne des véhicules électriques suffisamment performants il faut éviter de consacrer tout le lithium à des tanks électriques des SUV électriques parce que sinon tout cela coûtera très cher les ressources sont finies c'est valable pour les carburants fossiles c'est valable aussi pour le lithium et je pense qu'il y a aussi un enjeu de la politique publique d'orienter l'industrie automobile vers des modèles qui sont compatibles avec les besoins de la société au sens large et pas simplement les intérêts commerciaux immédiats de l'industrie on va avoir encore un peu de temps pour discuter mais comme vient l'heure éventuellement des questions s'il y en a dans le public les personnes qui nous suivent en ligne peuvent poser des questions aussi je les invite à le faire dans le chat si elles en ont le temps de leur permettre de le faire je vais prendre peut-être quelques questions dans la salle déjà pour commencer monsieur bonsoir j'ai une question sur un sujet que madame Mathieu a évoqué c'est les entreprises en fait on en parle assez rarement en fait c'est une question en trois morceaux la première c'est quelles sont les incentives les incitations et les contraintes que l'Europe peut mettre sur les entreprises pour qu'elles soient qu'elles aient une vraie politique carbone la deuxième c'est quel est le cadre de ces politiques parce que souvent on a affaire à des multinationales qui sont présentes en Europe mais aussi à l'extérieur donc quel est le cadre de la politique européenne est-ce que c'est purement les usines ou les bureaux ou les je ne sais quoi présents en Europe ou est-ce qu'elle peut aller au-delà des frontières de l'Europe et la troisième c'est qui paye on parle d'investissement alors les investissements les entreprises savent faire puisque bon il y a une rentabilité etc mais il y a toute la partie des investissements c'est-à-dire qu'on imagine mal qu'une entreprise comme Total ou Shell qui a des raffineries accepte de mettre de côté tous ses actifs bruns sans contrepartie donc la vraie question c'est qui paye est-ce que c'est le citoyen enfin les états est-ce que c'est le consommateur ou est-ce que c'est l'actionnaire et ça on parle assez rarement de cette question d'argent je trouve question de transition écologique merci beaucoup notre question est-ce que certains ont des réponses sur les outils les cadres pour accompagner les entreprises je peux peut-être commencer et vous compléterez j'en suis sûr sur les citations à l'échelle européenne en tout cas je vois trois leviers principaux pour vraiment pousser les entreprises dans la transition écologique déjà les grosses entreprises industrielles elles sont soumises au marché carbone c'est-à-dire qu'elles payent chaque tonne qu'elles émettent sauf quand elles reçoivent des permis à polluer gratuit ce qui est le cas pour beaucoup d'entreprises notamment de l'acier et du ciment qui sont couvertes à 100% par des permis à polluer gratuit et c'est justement un des gros débats en ce moment une des grosses batailles à l'échelle européenne c'est de pouvoir supprimer ces permis à polluer gratuit surtout si on veut mettre en place une taxe carbone aux frontières ce serait vraiment absurde d'avoir une taxe sur les importations alors même que les industriels européens ne payent pas le prix du CO2 donc ça c'est une vraie bataille en ce moment en Europe malheureusement là en l'occurrence je pense que la crise enfin la guerre en Ukraine risque de mettre un frein un peu à ce débat parce qu'évidemment parler de prix du CO2 sur les entreprises ça paraît assez en décalage avec l'explosion des prix de l'énergie actuelle et donc il est fort probable que les industriels en tout cas en profitent pour pousser justement une réforme du marché carbone qui soit plus avantageuse pour eux donc l'aspect prix du CO2 en l'occurrence c'est un vrai sujet de bagarre en Europe à voir comment ça évolue la deuxième incitation c'est l'investissement public et là vous avez raison c'est à dire comment est-ce qu'on accompagne les sites industriels les plus carbonés comment est-ce qu'on accompagne aussi les bassins d'emploi parce que c'est pas seulement les sites en l'occurrence il y a eu quand même une innovation en Europe qui est le fonds de transition juste depuis quelques années depuis deux ans exactement qui est une amorce alors c'est vraiment embryonnaire mais c'est 40 milliards d'euros si je ne me trompe pas non c'est 17 milliards d'euros ça devait être 40 et ça a été coupé à 17 milliards d'euros donc vous voyez c'est très faible mais qui vise à accompagner les régions qui dépendent notamment du charbon pour transformer l'emploi transformer enfin essayer de développer de nouvelles activités développer les énergies renouvelables pour qu'en fait petit à petit ces régions sortent de leur dépendance au charbon et donc que les travailleurs aussi soient reformés reconvertis etc et ça je pense que c'est un bon exemple quelque part pour des grands sites ou des bassins d'emploi très carbonés qu'il faut accompagner sinon le risque social de laisser des gens sur le carreau est très important et ça serait complètement contre-productif pour la transition ça marche très bien pour des bassins très denses comme des bassins charbonniers ça marche peut-être un peu moins bien disons pour des secteurs beaucoup plus diffus enfin vous pouvez imaginer cibler par exemple des industries automobiles mais des secteurs beaucoup plus diffus comme le tourisme par exemple ça va être plus difficile de faire la transition juste dans le secteur du tourisme mais en tout cas il y a des mécanismes qu'on peut inventer et qui existent déjà qu'il faut développer et finaliser et la troisième incitation c'est finalement la norme quand vous vous fixez une norme de CO2 sur les véhicules vous contraignez les constructeurs automobiles à passer vers le véhicule électrique quand vous fixez un standard de performance énergétique sur les bâtiments vous obligez aussi la filière du bâtiment et du BTP à aller vers la construction plus performante d'un point de vue énergétique donc en fait et là pareil c'est en débat en ce moment à l'échelle européenne donc on a aussi des leviers dans les négociations actuelles pour qu'en 2030 ça peut paraître loin mais en tout cas pour qu'en 2030 ces chantiers soient vraiment très avancés et que les entreprises se soient vraiment engagées dans la transition donc il y a ces trois incitations pour moi en tout cas comme je les vois le prix du CO2 l'aide grâce à l'investissement public en partie et évidemment la norme parce que quand on parle d'investissement l'investissement seul ne suffit pas il faut aussi normes et standards qui vont avec autrement on jette de l'argent par les fenêtres si on n'a pas en fait un niveau d'ambition et de standards suffisamment élevés dans lesquels investir je veux bien ajouter un ou deux éléments compléments en étant totalement d'accord évidemment avec ce que tu viens de dire il me semble quand même qu'on ne peut pas ça va être un peu compliqué d'avoir uniquement un discours sur le sang et les larmes par rapport à cette transition il y a un moment il va falloir s'interroger également sur les bénéfices et les bénéfices locaux alors c'est un peu compliqué parce qu'évidemment réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est un cadeau qu'on fait à la planète en prenant notre part légitimement notamment parce qu'on est quand même historiquement les européens les premiers pays émergents donc on émet massivement depuis le 19ème siècle donc c'est normal d'être pionnier dans le fait de se décarboner mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on a un choc on a ce débat sur est-ce que finalement sauver le monde enfin c'est cette tension entre sauver le monde et entre les difficultés de la fin du monde et les difficultés de la fin du mois par rapport à ça j'aimerais faire deux observations premièrement lorsqu'on regarde par exemple les statistiques de l'agence européenne de l'environnement l'agence européenne de l'environnement nous dit c'est merveilleux les efforts qu'on a d'ores et déjà faits ont permis de réduire la mortalité en Europe qui est liée à la pollution de l'air de 100 000 personnes c'est merveilleux sauf qu'il y a encore une mortalité de 300 000 personnes 300 000 personnes par an qui meurent hors Covid naturellement qui meurent du fait de la pollution de l'air on pourrait dire tout ça c'est une affaire d'état charbonnier c'est à l'est de l'Europe etc ça ne concerne pas la France la France c'est 40 000 morts tel que c'est évalué notamment par des gens sérieux par le Sénat tous les 3-4 ans ça coûte 2% du PIB 2% du PIB c'est 50 milliards d'euros à peu près l'OCDE a d'ailleurs fait des calculs et a regardé la manière dont on peut expliquer la croissance européenne depuis l'an 2000 il y a 15% de la croissance européenne 15% de la richesse additionnelle qui s'est créée durant cette période qui correspond à l'amélioration de la qualité de l'air en dépit des retards qui ont été accumulés sur la décarbonation tout ce qu'on a fait d'ores et déjà explique que déjà en termes de santé publique on se porte mieux que ça n'aurait été le cas sinon et puis tout ça a des effets en termes économiques donc il va falloir que cette valeur économique elle remonte parce que sinon encore une fois on va être condamné à faire des efforts notamment liés à notre sécurité collectif et il n'est pas certain que tout ça ne conduise pas à une grande instabilité donc il faut introduire ça dans le débat deuxième élément on a bien compris que les européens sont pionniers on va essayer de garder le cap en dépit des difficultés ou peut-être du fait des difficultés il se trouve qu'il y a un chiffre qu'on n'a pas suffisamment commenté au sortir de la COP26 une des conclusions de la COP26 c'est qu'il y a plus de 90% des émissions mondiales qui sont dans des pays qui ont pris des engagements de neutralité carbone alors il faudra voir si ces engagements sont suivis d'effet ici et maintenant enfin qui sont d'accord pour les plus avancés c'est l'Islande en 2035 et puis les plus tardifs on sait c'est l'Inde etc. en 2070 mais à l'intérieur de ces pays il y a des entreprises et lorsqu'on regarde les plus grandes entreprises mondiales beaucoup d'entre elles sont sous une pression qui les a conduites également à prendre des engagements de neutralité carbone et donc il y a bien un moment il va falloir qu'il y ait une réconciliation entre ces engagements et les territoires d'investissement c'est-à-dire qu'au lieu d'une situation actuelle où beaucoup d'entreprises évidemment ont tendance à aller chercher des lieux de production dans lesquels on va trouver le moins de contraintes parce qu'il y aura moins de coûts associés il va bien falloir qu'à un moment les entreprises pionnières aillent chercher ce qu'on pourrait qualifier de havre de décarbonation alors jusqu'alors on parlait de havre de pollution donc schématiquement la Chine était un havre de pollution il va bien falloir que des entreprises s'alignent avec leurs objectifs et donc viennent trouver des territoires dans lesquels notamment on va trouver des chaînes logistiques décarbonées c'est-à-dire de l'électricité décarbonée qui va alimenter du train décarboné de la fibre plutôt que du cuivre parce que la fibre consomme beaucoup moins d'énergie que le cuivre et puis c'est un peu plus lointain évidemment des routes également décarbonées c'est pas pour demain mais si les ambitions européennes vont à leur terme déjà dans cette décennie moins 55% on saura de très très loin la série de territoires qui offriront le plus de garanties le plus de garanties par rapport à ça il y a déjà des exemples en Allemagne de Tesla par exemple qui est allé en Allemagne plutôt qu'ailleurs parce qu'il y avait des pipillés donc des contrats d'approvisionnement qui garantissaient de l'électricité décarbonée alors on aurait pu imaginer qu'ils viennent ailleurs peut-être chez nous mais enfin c'est un autre débat mais de fait voilà ça va compter dans les investissements et donc moi je pense qu'il faut à la fois comprendre et ce que tu disais ce que sont voilà tous les leviers qui vont conduire les entreprises à intégrer la contrainte carbone mais il faut qu'on ait foi également dans ce modèle et ce modèle il va s'aligner avec les nécessités d'entreprises qui vont aller chercher des territoires décarbonés et alors on en trouvera ailleurs dans le monde mais pas avec un tel marché intérieur et pas aussi avancé évidemment si tout va bien je ne sais pas si il y a d'autres questions je vais m'assembler voir une autre main se lever oui oui je vais poser deux questions la première question ce serait au niveau de enfin prolonger la question carrément si au niveau de l'Europe parce que la transition énergétique va coûter de l'argent et on n'est pas tous égaux au niveau comment PIB etc au niveau de l'Europe alors est-ce que c'est acté le fait que les pays riches devront aider évidemment ceux qui ont des difficultés par exemple je pense des pays de l'Est Roumanie etc est-ce qu'on va mutualiser un petit peu ces choses-là comme on l'a fait pour le vaccin ou des choses comme ça bon et puis j'ai juste une deuxième question parce que vous avez parlé des moyens de transport mais il va falloir penser à changer les moyens de transport j'ai parlé beaucoup du routier mais il va falloir transférer du routier vers le ferroviaire il me semble peut-être du fluvial ou des choses comme ça donc est-ce que où on en est dans ce domaine-là est-ce que c'est une piste merci pour vos repos Carole déjà la logique de répartition de l'effort elle est inscrite dans la politique climatique en fait on a deux grands piliers dans la politique climatique européenne il y a ce marché carbone qui lui a une couverture qui couvre l'ensemble de l'Europe et qui va concerner le secteur électrique et la grande industrie et ensuite pour tous les autres secteurs vous avez des objectifs par état membre donc pour le bâtiment la plus petite industrie notamment l'agriculture pour ces secteurs-là vous avez des décisions de répartition de l'effort entre les états membres et le niveau de réduction qui est demandé va essentiellement dépendre du niveau des capacités financières en fait du niveau de PIB et du potentiel de réduction des émissions donc on demande un effort moindre à la Pologne ou à la Bulgarie qu'à la Suède à la France ou à l'Allemagne ça s'est établi et on poursuit cette logique dans le paquet 2030 mais la nouveauté c'est que maintenant on demande des efforts à tout le monde par exemple un pays comme la Bulgarie avait seulement à maintenir ses émissions donc des secteurs non couverts par le marché carbone à un niveau stable maintenant elle devra les réduire de moins de 10% donc tout le monde doit participer à l'effort ça c'est la logique du paquet 2030 ensuite vous avez différents dispositifs qui vont permettre de mieux répartir la charge financière vous avez différents fonds pour la modernisation pour l'innovation il y a même l'idée d'avoir un fonds social climat pour cibler les territoires les pays les catégories de consommateurs qui sont les plus directement concernés et qui ont le moins d'alternatives à ce stade pour intégrer la contrainte carbone l'idée c'est qu'on a tous intérêt en fait à homogénéiser nos capacités à intégrer cette contrainte carbone sinon on va aller vers des oppositions frontales si vous n'aidez pas dans une certaine mesure les acteurs industriels en Pologne pour se décarboner mais que vous le faites uniquement en France ou en Allemagne parce que là vous avez les capacités fiscales ensuite lorsque vous aurez un nouveau tour de table européen pour décider des normes vous aurez une décision de rejet de la part de ces pays qui ne sont pas en capacité d'aider leurs acteurs nationaux donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette logique européenne dans le volet financement précédemment on parlait de l'effort qui est demandé aux entreprises il me semble que le resserrement des objectifs climatiques appelle un déploiement ou redéploiement d'une logique de politique industrielle et on le voit à l'oeuvre très clairement en Allemagne très clairement en France à l'heure actuelle on a probablement intérêt à ce que ces logiques soient européanisées sinon vous créez des écarts l'Allemagne va déployer par exemple des infrastructures hydrogènes massives ensuite ces industries vont pouvoir exploiter toutes les facilités on parlait d'une logique de positionnement de localisation en fonction de ces infrastructures bas carbone si l'état allemand a financé toute une infrastructure hydrogène décarbonée ensuite il ne faudra pas être surpris que les décisions d'investissement concernent uniquement ce territoire donc si on a une logique plus européenne de relance par exemple orientée sur la résilience c'est aussi une garantie pour aller tous dans le même sens et ensuite être tous en capacité d'intégrer les normes de plus en plus ambitieuses et les volets de tarification du carbone qui interviendront au moins à moyen terme ça c'est le premier point après sur le transport très clairement là on en est au tout début pour le transport routier et je crois qu'on a évoqué les chiffres de vente des véhicules électriques c'est réjouissant et même en même temps il faut bien admettre que l'essentiel de la flotte reste thermique donc on est au début de ces efforts ensuite pour les autres segments on a des avancées notamment sur le maritime et l'aérien avec l'inclusion dans le marché carbone européen mais évidemment les niveaux de progression qui sont demandés sont moins importants parce que ça doit se faire en cohérence avec les évolutions technologiques donc on sait bien que c'est les chantiers qui nous restera à aborder probablement au-delà de 2030 l'idée c'est de faire l'effort de recherche d'innovation d'investissement pour que on soit à nouveau en capacité de déployer les projets correspondants plus tard si on repousse ces échéances et qu'on ne prépare pas qu'on n'a pas une logique d'anticipation peut-être de planification dans une certaine mesure on ne sera pas capable finalement d'affronter les prochains défis à la fois sur le plan industriel et technologique Nicolas vous vouliez une question juste pour rebondir sur ce qui était dit sur le transport je pense que clairement en Europe le transport on est moins avancé que sur l'énergie d'une certaine manière parce qu'on n'a pas encore pensé en commun quelles sont les infrastructures pan-européennes dont on aurait besoin on peut penser notamment au train on peut penser à l'interopérabilité au sens large en fait et ça c'est très important pour le transport de frais et à mon avis ces sujets-là ils sont devant nous parce que le transport ne se limite pas aux véhicules électriques loin de là enfin aux véhicules électriques individuels et vraiment ces sujets sont devant nous le deuxième sujet d'importance c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre système d'aviation intra-européenne un peu extra-européenne mais notamment intra-européenne pourquoi ? parce qu'en fait aujourd'hui c'est la manière la plus simple de voyager en Europe et la moins chère quand vous avez capital en capital et il y a une vraie question autour de la tarification le prix final de l'aviation en Europe c'est tout ce que je voulais rajouter je ne sais pas si on a des questions en ligne juste une petite question en ligne puisque vous êtes sur le transport quelqu'un demande s'il faut passer aujourd'hui d'un moteur thermique à un moteur électrique sachant que le budget est très serré sans être pour autant dans les clous des aides pour les foyers les plus modestes quand est-ce qu'il faut changer ? est-ce que c'est le moment où est-ce qu'il faut attendre que les voitures électriques soient moins chères ? Est-ce qu'il faut continuer de payer les gasoils aujourd'hui ? Je veux bien dire un mot sur le transport en englobant les deux questions qui ont été posées d'abord pour souligner ce que tu disais à l'instant que le transport c'est vraiment en Europe ce qui résiste si on regarde le niveau des émissions des transports aujourd'hui par rapport à 1990 qui est l'année de référence ça ne baisse pas donc évidemment c'est très préoccupant et par rapport à ça il faut parvenir à combiner deux types de mesures premier type de mesures de report modal donc passer de la route au rail par exemple mais il faut avoir également à l'esprit la limite du report modal à l'heure actuelle si vous regardez le transport de fret en France 90% passe par la route 1% par le fluvial et 9% simplement par le rail et l'objectif d'ici 2030 c'est de doubler mais si on double ça veut dire 80% restera sur la route donc il y a un objectif spécifique de décarbonation de la route étant entendu que pour le transport de passagers c'est à 85% donc il faut faire les deux il faut faire plus de rails schématiquement et transport en commun de manière plus générale mais par ailleurs il faut parvenir à décarboner la route et décarboner la route évidemment on imagine tout de suite le véhicule électrique alors c'est compliqué le véhicule électrique notamment pour les raisons qui sont au coeur de la question c'est encore très coûteux le système de borne n'est pas nécessairement au rendez-vous enfin il est en Norvège mais partout ailleurs c'est plus compliqué et puis globalement voilà c'est plus compliqué c'est plus coûteux et donc il y a j'allais dire une expérience utilisateur qui est plutôt dégradée par rapport à du thermique donc évidemment il faut notamment accélérer le déploiement de bandes de recharge pour qu'au moins voilà on n'ait pas des ménages aisés qui aient un véhicule électrique pour se donner bonne conscience et qui gardent des véhicules thermiques pour les vacances etc évidemment ce serait très très problématique mais il ne faut pas non plus que toute la discussion se concentre sur le véhicule électrique j'ai indiqué tout à l'heure que j'avais beaucoup travaillé sur la décarbonation des autoroutes si on regarde les expériences en Europe le levier le plus puissant de décarbonation des autoroutes c'est d'organiser ce que fait Madrid par exemple d'organiser des plateformes multimodales les gens arrivent gardent leur voiture et puis à ce moment là ont un but à haute fréquence qui leur garantit d'arriver donc ça devient du transport en commun leur garantit d'arriver dans un délai qui est tout à fait précis jusqu'au cœur enfin en périphérie de Madrid et donc il faut imaginer des utilisations très différentes de ces infrastructures évidemment très carbonées une autoroute c'est le tout à fait emblématique du monde dont on veut sortir mais on n'en sortira pas uniquement avec du véhicule électrique c'est essentiel et puis par ailleurs vous l'avez évoqué tout à l'heure à la fin du XXe siècle on avait de l'ordre de deux humains dans un véhicule aujourd'hui on en a à peine plus d'un et ça c'est un énorme un énorme problème donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de leviers de décarbonation sans avoir à basculer du jour au lendemain sur un véhicule électrique ce qui ne serait pas souhaitable d'ailleurs parce que l'infrastructure n'est pas là pour un basculement massif oui est-ce qu'il y a des risques de mouvements sociaux qui risquent de s'amplifier du fait du coût de la vie à moyen terme ça risque de poser des problèmes évidemment la hausse des prix de l'énergie enfin la flambée des prix de l'énergie qui est liée avec notre dépendance aux énergies fossiles encore une fois c'est le cercle qu'on a décrit à l'instant on estime que cette flambée des prix de l'énergie depuis l'automne ça ne date pas seulement de la guerre en Ukraine mais c'est depuis l'automne pourrait faire basculer 80 millions d'Européens dans une situation de précarité énergétique c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas se chauffer correctement sans dépenser des sommes folles qui doivent choisir entre payer leurs factures ou se chauffer ce qui est extrêmement problématique et on n'a pas tellement de chiffres sur la mobilité mais il y a aussi une précarité quelque part des usagers de la route qui sont parfois des ménages modestes ou ruraux qui dépendent de véhicules thermiques et qui aujourd'hui n'ont pas d'autre option que de l'utiliser parce qu'ils ne peuvent pas en changer et donc ça typiquement ça crée une forme de précarité qui est très importante et potentiellement une contestation sociale avec la guerre en Ukraine qui pourrait advenir si les prix continuent d'exploser je pense qu'il y a plusieurs réponses à apporter à ça en l'occurrence vous avez la commission européenne qui a proposé et c'est quand même assez inédit pour la commission européenne de taxer les profits exceptionnels des énergéticiens c'est-à-dire des grandes entreprises de l'énergie par exemple Engie Total etc parce qu'ils ont réalisé des profits exceptionnels en raison de la hausse des prix de l'énergie tout simplement en revendant l'énergie ils ont donc des profits supplémentaires de taxer ces énergéticiens pour reverser une partie des revenus ou la totalité des revenus de cette taxe exceptionnelle aux ménages notamment les plus précaires et c'est très intéressant parce que la commission européenne elle insiste sur l'idée qu'il faut cibler les ménages les plus précaires il ne faut pas arroser tout le monde avec une baisse des taxes il faut cibler les ménages les plus précaires ou les plus dépendants et ça c'est vraiment extrêmement important parce que comme on l'a dit finalement la hausse des prix de l'énergie aujourd'hui certains dans notre société peuvent l'encaisser les plus aisés quelque part est-ce qu'ils doivent être soutenus par la puissance publique avec un chèque énergie ou par une baisse de taxes probablement non ils peuvent encaisser la hausse des prix de l'énergie par contre les ménages les plus précaires eux doivent avoir une aide et ça me fait peut-être venir à un autre sujet du paquet climat européen très rapidement qui est la création d'un marché carbone un nouveau marché carbone mais cette fois-ci sur le chauffage et les carburants c'est ce qui était dans les cartons de la commission européenne notamment pendant assez longtemps et qui maintenant est sur la table des négociations nous les ONG en tout cas les ONG françaises on est très hostile à cette proposition pour la simple et bonne raison que ça va surenchérir le coût des carburants et du chauffage et risque d'enfermer les individus comme aujourd'hui d'ailleurs avec la hausse des prix dans finalement un piège du prix carbone ils vont devoir payer le prix sans jamais pouvoir ou en ayant des difficultés à sortir vers des alternatives en rénovant son logement ou en changeant de véhicule par exemple et donc dans ce cas-là il vaut mieux accompagner ce duo ce duo qui est très important accompagner les logements pardon les ménages dans la rénovation de leur logement ou dans le changement de véhicule plus rehausser les standards pour être sûr que les entreprises suivent aussi donc faire des bâtiments plus performants et développent des véhicules plus performants et efficaces plutôt que de faire payer le prix du CO2 qui à un moment donné pour des ménages précaires et qui n'ont pas d'autre option représente un piège et on le voit en fait dans la situation d'explosion des prix de l'énergie aujourd'hui finalement le prix du CO2 existe déjà enfin il est à travers les prix de l'énergie qui explose on voit que ça piège énormément de ménages et donc à un moment donné il faut compenser et accompagner c'est vraiment les deux maîtres mots si on veut éviter des contestations sociales mais tout simplement l'explosion de la précarité qui serait un fléau pour notre société on a encore une question merci pour la conférence j'ai une question qui concerne le financement tout ça ça coûte énormément d'argent tout à l'heure par exemple pour prendre juste on parlait d'intermodalité d'intercompatibilité des réseaux ferroviaires etc c'est des investissements qui sont extrêmement lourds qui vont mettre énormément de temps à se mettre en place a-t-on vraiment tout l'argent nécessaire pour faire toute cette transition sachant qu'en parallèle on a aussi des énormes problèmes sociaux des problèmes d'éducation on a aussi des problèmes dans les hôpitaux etc a-t-on vraiment tout cet argent est-on capable de rediriger autant d'argent pour ça sans divertir de ces autres sujets qui sont aussi prioritaires et qui aussi peuvent nous emmener vers des mouvements sociaux et aussi est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut à un moment prendre notre monde plutôt individualiste et arriver à remettre dans ce monde un peu individualiste ce que vous discutez depuis tout à l'heure qui est en fait de la solidarité qu'on a certainement beaucoup perdu dans tout ça parce que finalement on n'y arrivera pas si on n'est pas tous solidaires c'est la conclusion de ce que je comprends de ce que vous dites en vue de conclusion le nerf de la guerre est-ce que c'est l'argent ou la solidarité ? peut-être pour répondre à cette question sur est-ce qu'on a les moyens de le faire je pense qu'il y a deux choses à avoir en tête déjà la somme des investissements nécessaires et c'est les estimations c'est 2 à 3% du PIB à peu près pour faire cette transition en Europe donc 2 à 3% du PIB cette année là les mesures pour maintenir le prix de l'énergie c'est plus d'un pourcent du PIB 30 milliards qui ont été pour réduire le prix de l'électricité limiter la hausse du prix de l'essence etc donc si on compare les deux on se dit c'est possible de le faire le deuxième référence c'est ce qui s'est passé avec la période du Covid en fait au final on a dépensé énormément d'argent pour un intérêt commun donc en fait la vraie question c'est la question des priorités politiques est-ce qu'on souhaite dédier cet argent pour cela et ce que disait très justement Patrice tout à l'heure c'est que finalement il y a d'autres avantages aussi à poursuivre cet agenda là se débarrasser des énergies fossiles c'est autant d'argent sur le plan macroéconomique qui reste en Europe et donc qui peut revenir dans la machine et sans partir vers la Russie ou d'autres producteurs d'énergie fossile en restant en Europe peut alimenter la machine économique et permettre de régler aussi d'autres problèmes la question aussi de la santé en fait de la pollution de l'air c'est moins de coûts pour notre système de santé aussi à long terme mais il faut pour y arriver il faut garder un petit peu aussi l'enjeu de long terme c'est ça c'est ça la difficulté et c'est encore une fois peut-être l'enjeu avec lequel l'Europe devra sortir de cette question sur l'Ukraine on est face à une crise qui nous pousse à penser le court terme mais on a aussi ces enjeux de long terme qu'il faut garder garder en vie oui je pense qu'il faut évidemment et a fortiori au sortir du Covid on est quand même allé très loin dans le quoi qu'il en coûte la manière de financer tout ça se pose et pour faire écho à ce que tu disais à l'instant je voudrais partager avec vous deux trois chiffres pour la France le le Fin Tank de la Caisse des dépôts et de l'Agence française de développement qui mesure chaque année les investissements bas carbone qui est AI4C 4CE nous dit qu'à l'heure actuelle on investit de l'ordre de 50 milliards d'euros par an et qu'il va falloir monter aux alentours de 2030 aux alentours disons de 100 milliards voilà retenez bien ces 100 milliards à peu près 4% du PIB ça c'est au niveau au niveau français au niveau européen la commission européenne dit qu'il faut investir de l'ordre de 1000 milliards pour être aligné avec les objectifs de 2030 et voilà donc nous avons besoin de 100 milliards comment fait-on ? en moyenne nos importations de pétrole de gaz très très peu de charbon nous coûtent de l'ordre de 50 milliards les années où le prix du pétrole est très bas c'est 25 milliards cette année ça va être plutôt 80 milliards voilà donc par rapport à notre besoin de financement de 100 milliards je viens de trouver déjà 50 milliards par ailleurs les bénéfices locaux notamment au travers de la qualité de l'air pèsent de l'ordre également de 50 milliards donc on a là à peu près disons de l'ordre de 100 milliards qui vont correspondre à notre besoin de financement la question se pose évidemment lorsqu'on est sous pression financière de savoir si ce besoin de financement tel qu'on va le couvrir là est-ce qu'on ne va pas le détourner des autres notamment services publics que vous avez évoqués l'hôpital l'école etc il faut bien avoir à l'esprit que notamment via la qualité de l'air l'amélioration de la qualité de l'air évidemment c'est moins de pression sur le système hospitalier la réduction de la précarité énergétique produit toute une série de bénéfices sur les familles concernées notamment en termes d'éducation très concrètement ne pas avoir froid l'hiver évidemment c'est plutôt positif pour les conditions d'éducation et lorsqu'on va regarder j'allais dire dans le détail et c'est les détails dans lesquels il va falloir entrer et bien on trouve toute une série de ce que les économistes appellent des co-bénéfices et qui montrent que voilà on va se retrouver dans des sociétés qui seront plus paisibles plus prospères moins directement soumises au choc qu'on est en train de vivre et tout ça ça a une grande valeur parce que sinon voilà et vous avez eu tout à fait raison monsieur de soulever la question des menaces dans les années à venir et peut-être dans les mois à venir de choc pas uniquement en France enfin d'instabilité sociale ce qui se passe à l'heure actuelle en Espagne par exemple ou en Italie est particulièrement particulièrement préoccupant d'autant que va arriver une deuxième vague qui va être celle des prix des denrées alimentaires on ne va pas être les seuls impactés mais enfin l'Europe n'y échappera pas et donc l'addition de tout ça évidemment dresse un tableau extrêmement extrêmement préoccupant en tout cas ce sera peut-être la conclusion et même le fil conducteur de notre après-midi c'est une forme d'alignement des enjeux économiques et environnementaux qui peuvent peut-être espérer que des choses se fassent il me reste à vous remercier en tout cas d'être venu cet après-midi et nous aider à décrypter un peu tous ces enjeux au niveau européen merci beaucoup merci beaucoup merci 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 Merci.